bon oui c'est le frère le frère bombardier le frère bombardier bombardier là à la régie il ya le frère mêlède jean mêlède jean mêlède c'est le polyvalent le dernier le frère noé zébois noé zébois et c'est notre infographe internationale bon le liman c'est le mot et les musulmans là ils sont pas venus c'est un débat normalement c'est un débat nous sommes les chrétiens ne sont pas musulmans alors les mohamed est-il un vrai problème de dieu selon la mission de la source islamique alors ils sont les sources islamiques et de l'église on a fait un direct même des comptes n'a pas pour notre page à la fête de rapporter le débat fait ce n'est pas venu comme c'est nous que les habitants et c'est l'écrivain donc on veut dire que le débat n'est pas que ça soit un programme et on a maintenant c'est pas une débat compréhension oui mais c'est un vrai dit on va se poser le thème on va se poser sur le temps de voir il ya la question de poser la question on va montrer pourquoi le monde et qu'il m'avait été un peu trop bien pouvoir bon le thème là non tu vois moi mais l'été d'un vrai prophète et dieu selon la mission de croire on va reprendre ça selon les critiques biblique pour amy qu'ils sont les sources aussi islamique nos cours de bataille sont pas venus il voulait forcément qu'on change le terme à la dernière minute maladie l'a appelé le journaliste on leur a donné le thème comme à la dernière minute on va changer le temps c'est pas possible c'est nous qui payons on vous invite d'où ils veulent pas soit vous venez soit vous ne venez pas il faut qu'on change et donc avec ce qu'ils veulent on ramène ça c'est pas possible donc c'est deux intervenants oui c'est nous deux moi je en fait même mon frère il fait la lecture moi c'est moi j'étais bien même elle a mis à la lecture elle est une autre couronne l'azor elle n'a pas encore une autre couronne elle est une couronne j'ai dit il fait même il faut pas que C'est parti. 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 qu'elle a dit qu'on l'a nommé ok chèque parce que il a beaucoup de connaissances il est cultivé il est documenté il menace une très bonne chose moi j'aime les gens comme ça parce qu'il sera décontré tout à l'heure alors j'ai été très content avec monsieur et wolo tout ça qui termine l'alimentaire du débat ce jour le modérateur du débat ce jour là et vraiment on a fait cinq débats avec lui absolument je pense qu'il a reçu vraiment beaucoup d'épicules beaucoup d'injections et après moi il est vraiment j'y repose et je me suis renseigné encore un mot à toi un autre à toi là du nom d'imam mokhtar voilà qui est vraiment blasphémé sur le nom du seigneur jésus-christ blasphémé sur les scènes des écrits de la bible et blasphémé sur les chrétiens les fils de l'homme de dieu les filles de lumière alors j'ai dit je peux pas accepter ça après yonder je vais à toi là pour vraiment le fou était très bien avant de repartir sur l'habitain malheureusement on n'a pas pu l'avoir aujourd'hui oui mais on espère l'avoir vous savez j'en fais valiant les voix pour qu'on ne voit pas cela dans la bible c'est écrit oui c'est écrit c'est écrit avant qu'ils n'aissent voilà parce que vous voyez l'islam c'est c'est pas forcément une religion comme ça même toute religion c'est l'esprit c'est l'esprit qu'ils vont pouvoir voilà donc on va voir un peu de l'idée de les haïs chapitre 27 verset premier on va aller qu'on va risque quelque chose d'un peu très important d'accord mais les messieurs si vous nous retrouverez donc à l'instant sur l'analyse fm sachez-le nous c'est donc le n'est ce pas le sujet ce jour mohamed est-il prophète des dieux quand il dit la bible et quand il le courant il s'agit donc pour tirer le russe au fond d'épuisé dans le coran ou donc démontrer qu'il n'est mais alors qu'il n'est pas un prophète des dieux si j'ai bien entendu à vos côtés on a le frère le bon bâti bienvenue à dollar bienvenue le bon bâti pourquoi le bon bâti le bon bâti parce que c'est Dieu qui me fait ça de grâce voilà c'est pas par ça qu'il y a eu ce nom voilà c'est par la volonté de Dieu voilà continue ce que j'ai fait pour l'oeuvre de Dieu voilà c'est pourquoi les gens des païmans qui me donnent ce nom voilà mais c'est par la volonté de Dieu voilà c'est pas par moi qui me prends des efforts vous êtes à Douala c'est la capitale économique un peu comme à bidjan la capitale économique de votre pays notre pays comment vous vous sentez à Yaroundé et à Douala très très bien parce qu'il y a un début voilà vraiment les camerounais vraiment nous avons la même nous sommes même chose voilà puis la morphologie de la vie tout ça la morphologie des camerounais tout ça c'est compatible la mentalité mais tout ça c'est compatible aux Ivoiriens voilà c'est très bien ça vient pas à loco par ici comment à loco à loco oui à loco à loco il y en a pensé d'avoir la manger pas seulement que la différence c'est qu'on coupe ça en gros on n'a pas le planter on n'a pas le temps pour découper on a pas le temps pour découper tu vois tu vois tu as marie le poisson braisé quand même oui 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 tu es tout nous marie la tête la tête oui non mange tout en tout cas bienvenue bienvenue à Douala Douala c'est le chef du poisson braisé sentez-vous à l'aise on va dire que c'est toute une équipe qui s'est mobilisée pour cette mission au nom de Dieu vous a confié au Cameroun on a Jean Ménégui le polyvalent qui vous accompagne on a également le frère Jean Ménégui le polyvalent justement qui vous accompagne dans votre équipe on a également le frère Noé et Zébois qui est avec nous dans ce studio à qui on dit bonjour on va également faire un coucou aux internautes qui nous regardent c'est son oeuvre mesdames et messieurs nous allons donc tout de suite nous retourner vers le prédicateur Thierry le russophone alors mon maître est-il prophète vrai prophète des dieux on commencez par la vie voilà donc nous allons faire vraiment la méthodologie que vous voulez parce que c'est très important puisque vous êtes aussi comme auditeur mais un type d'auditeur qui est sur la plateforme avec nous alors comme tout à l'heure vous avez posé une question de savoir pourquoi les musulmans qui nos collaborateurs ne sont pas venus j'ai dit que j'avais déjà la réponse dans la Bible je vais lire ça directement et je rentre dans le sujet alors vas-y un peu le livre de proverbe Isaïe 27 et premier oui oui en ce jour en ce jour l'éternel frappera de sa dieu l'éternel dieu frappera de sa dieu grande et forte épée le léviathan grande et forte épée le léviathan serpent fuyard serpent fuyard c'est le mot qui m'intéresse serpent fuyard vas-y le léviathan le léviathan c'est pas tortueux ceux qui c'est pas tortueux tortueux très bien voici les deux mots qui m'intéressent d'abord il est serpent fuyard pourquoi vous avez vu aujourd'hui ils ont fui voici les véritables fuyards parce que pourquoi ils savent déjà par rapport à ce qui s'est passé à yandé vraiment ils ont tous suivi ils ont tout regardé ils ont vu que s'ils venaient là puisqu'il veut toujours maintenir les gens dans le mythe dans la fausseté tout ça et que les gens le suivent dans l'ignorance voilà pourquoi parce qu'il vient au débat aujourd'hui là franchement je ne pense pas qu'il y a encore il va des jeunes mosqués parce que le fouet sera très sévère véritablement ce qu'on a fait avec les membres avec son nomologue là-bas à yandé il y allait m'utiliser par 10 où le fouet était vraiment jusqu'à la moelle épinière et où je pense pas qu'il allait se débattre s'il était venu mais c'est pas grave tout ce qu'il est très bon alors nous allons lire notre verset le livre du proverbe chapitre 28 verset 1er la bible dit le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive le juste a de l'assurance comme un jeune lion ils ont fui qui les a poursuivi qui les a chassés qui s'est opposé au contraire on n'a même pas demandé l'argent c'est nous qui avons payé tout tout ça on a assuré tout même s'ils venaient le temps soit les retours de l'eau à bois les lotuses tout ça on allait tout et on allait tout assurer mais ne sont pas venus parce que voici le méchant lorsqu'il est en face de ceux qui ne connaissent pas le courant alors il va plus de l'eux jusqu'à même dans leur temps pour les éducateurs devant les fidèles chose que nous avons déploré beaucoup en côte d'ivoire nous sommes venus ici ou désinfecter et désintoxiquer alors le cameroon de toutes ses fausses d'autrines islamique et musulmane voilà pourquoi nous sommes là alors quand vous dites qui est mohammed selon le courant et selon la bible nous allons commencer d'abord par la bible vous allez voir tout à l'heure on va faire une étude comparée et vous verrez que vraiment mohammed n'a jamais été prophète et lorsque nous leur donnons cette image même cette image c'est une récompense ou bien ce cadeau qu'il est prophète mais il est un faux prophète véritablement un véritable faux prophète et nous allons le montrer ce sont des propos qui sont dus envers une religion qui abrite je veux dire des milliers selon des milliards de personnes je n'ai pas tenu des déclarations de façon lapidaire quand je parle c'est que j'ai des preuves écrites islamique biblique et même coranique alors nous allons aller maintenant le premier verset de la bible jésus a dit quoi de mohammed avant que je n'ai pas de jésus a annoncé mohammed il a parlé de mohammed dans la dans le livre des gens chapitre 12 verset 35 le premier verset nous allons le lire et nous allons voir jean 12 à 35 oui qui dit avant que tu fasses la lecture j'ai dit à mon frère bruce qui est là alors je dis déjà à bruce que là on va parler je vais paraphraser la surate aux 10 verset 94 dit aux musulmans lorsqu'ils avons vous avez une ambiguïté dans votre esprit vous avez un doute quelque part au sujet de votre livre votre livre même venez au pied des chrétiens des gens du livre quand on dit les gens de lui en parenthèse juifs et chrétiens donc le courant même ordonne peut-être qu'ils ont compris cette leçon là que s'ils venaient c'est d'être taxé de mes créants parce que le courant dit ils ne doivent pas venir faire des barrières que nous seulement ils doivent venir comme des élèves pour nous puissons les instruire de la bonne manière parce que nous on dit le courant on va lire mais il faut même mêler ça surat de 10 verset 94 et surat de 21 verset 2 verset le courant a été très clair que les chrétiens sont les juridiques au pied desquels les musulmans doivent venir pour être instruits de la bonne manière alors nous allons lire ça surat de 10 verset 94 et si tu en doute et si le musulman est en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi qu'est ce qui a été désigné vers le musulman c'est le courant alors si le musulman a en doute sur le courant interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi il faut contester il faut contester avec ceux qui lisent le livre révélé avant toi interroge il faut venir confronter interroge quand on parle d'interroger c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est interrogé et il y a quelqu'un qui est interroge et celui qui est interrogé celui qui est interrogé ne sont pas égaux alors si moi je viens le musulman vient interroger pour que je puisse l'instruire lui et moi ne sont pas même sur la même valeur ça c'est selon le courant lui-même sur notre 21 et c'est ça c'est selon le courant alors si le musulman le courant dit aux musulmans de venir à nos pieds pour être instruits alors les débats qu'ils font partout imam morta fait partout et s'il va dans les églises pour faire des débats là il a quel verset qu'il appuie et qu'il encourage à faire ça c'est un mécréant selon le courant c'est un véritable mécréant qu'il fait passer pour imam ou un peu un imam autoproclamé alors délivré nous l'avons envoyé avant toi nous l'avons envoyé avant tout à moi quels des hommes à qui nous faisions des révélations quels des hommes à qui nous faisions des révélations demandez donc demandez voilà vous voyez en français dans l'oratoire grammatical lorsqu'on parle d'une phrase qui a déjà un verbe réellement conjugué c'est on appelle ça une phrase impérative ça ne se discute pas on n'a pas dit je souhaiterais que tu me demandes ou ben je voudrais un autre pardon c'est un ordre merci c'est un ordre qui est à la donne qui est indiscutable il dit quoi demandez donc aux érudits du livre demandez je souhaiterais que vous demandiez mais demandez donc ok aux érudits du livre érudit ça veut dire un savant un savant si vous ne savez pas très bien donc si les musulmans ne savent pas des choses sur le livre ils doivent demander aux érudits du livre si vous ne savent pas alors sur quelle base des musulmans va venir s'asseoir en face de moi l'hérudit selon le coran le savant selon le coran vous faites pas avec moi et selon la Bible nous sommes la lumière les ténèbres qui sont les musulmans ne peuvent pas venir au pied des chrétiens pour rivaliser ils doivent venir pour être instruits quand ils viennent c'est pour prendre les poux comme des enfants et on va les éduquer pour qu'ils puissent partir ça c'est ce que le Coran dit et ce que la Bible dit alors on rentre dans le Coran maintenant on va lire le premier verset jésus a dit quoi dans la Bible jésus a dit quoi ? Jean 12 verset 35 jésus le dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous marcher marcher pendant que vous avez la lumière pendant que vous avez la lumière que je suis afin que les ténèbres ne vous supprime point afin que les ténèbres ne vous supprime point celui qui marche dans les ténèbres alors Jésus dit la ténèbre c'est quoi quand Jésus va partir il va plus tard jour ou plus tôt il va plus tard nuit les lampadeurs vont s'éteindre ou bien les lampes, on ne va plus avoir les bougies pour être éclairé, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, Jésus lui-même va nous avoir des indices par lesquels on va reconnaître quelqu'un qui est ténébreux. Je te dis quoi? Celui qui marche dans les ténèbres. Un ténébreux. Celui qui marche dans les ténèbres. Ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Quelqu'un qui est effectivement dans les ténèbres, il t'entend. Il t'entend. Il t'entend à gauche et à droite. Il t'entend à gauche et à droite, il ne sait pas où il va. Il tourne sur place. Il ne voit rien. Ça, c'est un ténébreux. Alors, on va demander maintenant au courant. Jésus a déjà donné les indices d'un ténébreux qui t'entend passer par là. Alors, le courant va nous dire maintenant, Mohamed est fini. Quelle a été sa première parole qu'il fait sortir maintenant? Ou bien l'une de ses premières paroles qu'il fait sonner de sa bouche concernant lui-même? On va voir, il va au rejoint Jésus. Moi, on va dire que vraiment lui-même il est ténébreux. Parce que Jésus-Christ, celui qui marche dans les ténèbres, il ne connaît pas son sort. Il ne sait même pas où il va. Alors, on dit quoi? Surat 46 verset 9. Surat 46 verset 9. Surat 46 verset 9. Qui dit? Oui. Dis. Cool. En arabe, on dit cool. Quand on dit cool, il y a deux points. Alors, on ouvre les guillemets et les propos qui sont entre les guillemets n'émanent pas de Mohamed. Mais cela, lui, est imposé par une force qui est au-dessus de lui. Puisqu'il a la parole à Mohamed par l'intrémise de l'ange qu'on appelle l'ange Gabriel qui n'est même pas l'ange de la Bible. L'ange Gabriel. Alors, on va lui donner ça comme ça. C'est tout ce qu'il dit. Continue maintenant. Dis. Dis. Je ne suis pas une innovation parmi les messages. Moi, Mohamed, je ne suis pas une innovation. En d'autres termes, je ne suis pas un nouveau venu. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne suis pas un nouveau venu parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Et je ne sais pas également ce que l'on fera de moi. Ni de vous. Ni de son goyim. Je ne fais que suivre. Alors, je ne fais que suivre. Ce qui m'a révélé. Ce qu'on m'a révélé dans le caillou, dans les grottes, où on a serré beaucoup plus de trois fois là. C'est ça. Je ne fais que suivre. C'est vrai. C'est faux. Je m'en fous. Moi, je suis à ce moment pour suivre ça. Et je ne suis qu'un appétisseur clair. Je ne suis pas un guide, ni un sauveur, ni un secoureur. Mais je ne suis qu'un appétisseur clair. Vous voyez un peu? Il a été très clair. Tout à l'heure, Jésus a dit, celui qui m'aille dans les télés. Il ne sait pas où il va. Il t'entend. À gauche, à droite. Alors, Mohamed dit, il ne sait pas où il va. Il ne connaît pas son sort. Après son parcours, son titre de proclamé, qu'on lui a donné là. Il ne connaît pas son sort. Or, avant de dire ça, il nous a donné un indice en disant que je ne suis pas une innovation. Donc, il n'est pas un nouveau venu. C'est-à-dire qu'avant lui, il y a eu des messagers. Quel prophète qu'il ne faut pas parler comme ça avant Mohamed? Dieu merci que lui-même nous donne un indice. Qu'il n'est pas un nouveau venu. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Quand on parle d'innovation, ça veut dire qu'il ne suis pas une nouveauté. En fait, ça ne commence pas par moi. Bien avant moi, il y en a eu. Merci. Bien avant moi, il y a eu des prophètes. Très bien, vous avez bien compris. Alors, si avant lui, il y a eu des prophètes et que lui, il vient parler comme ça que je ne connais pas mon sort ni votre sort, qu'on nous donne au moins un prophète qui est venu avant lui. Un seul prophète, on ne veut pas deux. Un seul prophète qui est venu avant lui, qui a tenu ce genre de langage, qui ne connaît pas son sort, ni le sort de ce qu'il conduit. Quel prophète a parlé comme ça? Quel prophète a dit qu'on ne connaît pas son sort quant à ce qu'on va lui faire. C'est-à-dire que peut-être que les mignons vont lui étudier demain ou après-demain. Mais voilà les soucis de l'islamique qu'on dit que non, ça n'a rien à voir avec la terre. Mais là, il s'agit là du ciel. Son paradis est incertain. Et lui, il va dire ça. Il va dire que ça va bouger, c'est-à-dire qu'on va véhiculer, vous allez voir. Tout est clair. Il ne parle pas là de ce qui va lui arriver, un danger sur la terre. Il parle là, il dit l'au-delà. Je ne connais pas mon sort dans l'eau de là, quand on parle de l'eau de là, c'est l'éternité. Ça n'est pas sur la terre ici. Donc, les mouvements qu'ils veulent mentir là, qu'ils arrêtent de mentir. Donc, voici un peu un prophète qui vient qui dit qu'il ne connaît pas mon sort, ni votre sort. Mon frère, quand un prophète te dit que tu prends pour un guide, pour un exemple, pour une référence, merci bien, quand il dit que je ne connais pas mon sort, ni ton sort, que j'ai plus, la sagesse aurait voulu que même s'il conduisait le bateau, que vous plongiez dans l'eau. Au moins, peut-être que Dieu peut envoyer un poisson qui va vous avouer pour vous venir là-bas. Vous voyez, je préfère ça que de rester. L'homme a été véridique, je ne connais pas mon sort. En tout cas, je suis dans le bateau, en tant que le capitaine du bateau, le commandant de bord. Je m'en vais avec le bateau, mais je ne sais pas où j'amène le bateau. Et vous-même, je ne sais pas où je vous conduis. Mon frère, je vais sauter dans l'eau. Ça, c'est la meilleure option pour laquelle je vais opter. Je vais sauter dans l'eau. Je ne peux me secouler là-bas, que de rester dans ce bateau. Qui va à la bateau, un bateau à destination inconnue. Frère, c'est très dangereux. Ça, c'est un bateau des pirates. Je préfère sortir de ce bateau pour tomber dans l'eau. Donc, voici d'abord comment un guide parle. Ça, c'est vraiment catastrophique et vraiment choquant dans l'histoire du monde entier. Donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, sur la page 72, verset 21. Sur la page 72, verset 21. Sur la page 72, verset 21. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Sur la 72, verset 21. Noé dit. Oui. Seigneur. Oui. Ils m'ont désobéi. Oui. Ils ont suivi celui dont le bien. Oui. Et ils n'ont fait qu'en croître la paix. Oui. Ils ont oublié un immense stratagème. Voilà. Vas-y. Et ils ont dit. Oui. Nous n'aborderai jamais vos divinités. Oui. Et nous n'aborderai jamais Wad. Oui. Suad. Oui. Yagoud. Ça, c'est vrai que tu lisais, mon frère. Sur la 19. Qu'est-ce que tu dis sur la 19? Noé, il y a parlé tout à l'heure. Sur la 11. Il y a dit sur la 72, verset 21. Quand il dit que... Sur la 72, verset 21. Voilà. Quand il a dit que je ne sais pas où il va là. C'est ça aussi, c'est très important. Sur la 72, verset 21. On est méthodique. On est d'abord en train de démontrer d'abord le prophète qui est là, qui est pris pour référence là. Il est qui? Est-ce qu'il est vraiment un guide? Ou bien il est un ténébreux? Ou bien il est un faussaire? Ou bien il est un faux? D'abord, on détermine d'abord lui-même. Parce que si Mohamed dit qu'il n'est pas sauvé, ce n'est pas le musulman Petit Milanderela qui va regarder au ciel. Vous me suivez bien ma méthodologie. Donc, au moment, on commence d'abord par les grosses têtes. Si Mohamed est ennulé et qu'il ne sait pas où il va, que son salut n'est pas garanti, qu'il est un faux. Alors, ceux qui conduisent devant aller où? Ils sont perdus. Ils sont perdus. C'est clair, c'est ce que la vérité, c'est l'honnêteté. Alors, vas-y frère, je suis là, c'est l'honnêteté. Dis, oui, je ne possède aucun moyen, je ne possède aucun moyen, pour vous faire du mal, pour vous faire du mal aux musulmans, ni pour vous mettre sur le chemin droit, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Monsieur Bruce, vous avez entendu ça? Il dit qu'il ne possède aucun moyen pour mettre les musulmans sur le chemin droit. Or, nous savons qu'il y a deux chemins, deux destinations. Il y a l'enfer et puis il y a le paradis. S'il ne peut pas mettre les musulmans sur le chemin droit droit du paradis, il ne laisse qu'un chemin sur lequel il va les mettre, c'est l'enfer. Est-ce qu'un prophète de Dieu, avant lui, a ne pas parlé comme ça? Imaginez-vous Moïse qui va en Égypte, parce qu'il a été envoyé par Dieu, aller chercher le peuple d'Israël en Égypte, pour les envoyer à Canaan. Moïse prend le peuple, où Moïse va et puis il dit, bon, vraiment, je ne peux pas vous mettre sur le chemin de Dieu. Qu'est-ce qu'il a envoyé alors? Parce que le prophète ne le fait pas par sa propre force. Il fait ça par la force de Dieu. Si le prophète dit, je ne sais pas où je le fais, c'est que Dieu ne sait pas vraiment où il va aussi. Dis, oui, je ne possède aucun moyen, moi, Mohamed, je ne possède aucun moyen pour faire du mal aux musulmans. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Ni pour mettre les musulmans sur le chemin droit. Bon, il a deux chemins, il y a le chemin droit, il y a le chemin de l'enfer. S'il ne peut pas les mettre sur le chemin droit, il les met où alors? Puis il ne peut pas les pomper, on ne peut pas trop de lui. Un chemin droit, un chemin tortueux. Tortueux, c'est clair. Alors, s'il ne peut pas les mettre sur le chemin droit, il les met où? Chemin tortueux, chemin de l'enfer. C'est l'enfer. On n'a pas besoin de discuter encore ici, on est vraiment honnête. Alors, on va lire encore un autre passage, et puis on va avancer. On va lire sur le 29, verset 41. Sur le 29, verset 41. Oui. Nous t'avons fait descendre le livre. Oui. Pour les hommes. Pour les hommes. En toute vérité. En toute vérité. Quiconque se guide. Écoutez bien ce que Mohamed dit à tous les musulmans qui nous écoutent. Mohamed dit quoi? Quiconque se guide. Quiconque parmi les musulmans se guide. Le fait pour son propre bien. Il se guide là pour son affaire. C'est son affaire. Vas-y. Et quiconque se garde. Et quiconque, le musulman parmi eux qui se garde, se garde à son détriment. Il se garde à son détriment. Mohamed dit, le musulman qui se guide là, alors tant mieux. Mais quand il se garde, tant pis pour lui. Est-ce qu'il y a un prouveau de Dieu, il peut parler comme ça? Alors, toi maintenant, Mohamed, quelle est ta partition? Tu es venu pour quoi? Sur la terre. Donc, voici encore d'autres choses. On va terminer maintenant pour rentrer maintenant. D'abord, on est en train de montrer que d'abord, il y a un faux. C'est d'abord un quelqu'un qui est dans les ténèbres qui ne sait pas où il va. Et on a vu tout ça. On va lire le dernier verset. Et maintenant, on va venir aussi dans les sources. Ça, c'est le courant. Vas-y. Sur la terre, 17 et 15. Sur la 17 et 15. Oui. Quiconque prend le droit chemin. Quiconque parmi vous là-bas, les musulmans, prend le droit chemin. Ne le prend pas pour lui-même. Il ne le prend pas pour lui-même. Et qui comme ces gars. Et quelqu'un qui va en enfer. Ne se garde qu'à son propre détriment. Tant pis pour lui. Et lui ne portera le fardeau d'autrui. Fassez ce que Mohamed dit à tous les musulmans qui sont encore conscients et qui ont une petite conscience éveillée. 1% de conscience éveillée. Je pense que si j'étais musulmane, que j'avais entendu ces propos-là, venant de la boule de mon prophète, je sors de l'islam. Parce que là, c'est une question de vie ou de mort. On ne cherche pas à faire plaisir à un humain. Et la mort, on meurt une fois. On ne meurt pas deux fois. Pendant que je suis en vie. Quand je suis bébé, enfant, là, je suis sur la tutelle des parents. Dès l'instant que je suis mature. Donc je peux maintenant résonner sur majeur. Je peux résonner de moi-même. Alors je prends les décisions par moi-même. Parce que là, il s'agit de mon âme. Un père peut aller en enfer et puis son fils va au ciel. Un père peut aller au ciel et son fils va en enfer. Un père aussi peut aller au ciel avec son fils ou bien le demain aussi en enfer. Cela est biblique. Alors, quand je peux réfléchir de moi-même et que le prophète que je suis, déjà on a lu déjà plus de trois versets, où il a dit qu'on n'a pas son sort, que lui, c'est pas où il amène le bateau dans lequel les musulmans sont. Si il me dit qu'un homme honnête sortirait directement de l'islam, vous voyez un peu, parce que ce n'est pas le suivi son moutonnier, ce n'est pas le suivi son parental ou amical ou bien le suivi professionnel. Je suis là-bas, d'autres sont musulmans parce que pour avoir le boulot, le travail ou un emploi, d'autres sont musulmans parce qu'on veut leur donner femme. D'autres sont musulmans parce que quand Tabasque va arriver, mais Ramada va arriver, ils vont manger un morceau de mouton, un morceau de viande. A cause de ça, donc les gens sont là-bas à cause du ventre et du bas-ventre. C'est ce qu'on appelle la religion alimentaire ou même bananière. Le suivi son mouton. Le suivi son mouton. Le mouton ne fait pas du bruit, tu le prends, il te suive, il s'en va. Tu prends les gorgers, il s'en fout. C'est le cabri ou bien le boucle qui fait du bruit. Vous voyez ? Alors, Dieu n'aimait pas que nous fassions le suivi moutonnier. Jésus-même, on lui posait des questions lorsqu'il prêchait. Il y a un verset chronique qui dit, si vous ne voulez pas le dire, le paraphraser, Mouabède interdit au Mouabède de poser des questions. Il dit ne posez pas des questions parce que si vous posez des questions sur certaines choses, lorsqu'on va vous expliquer ça, ça va vous mettre en colère. Qu'est-ce qu'il cache ? Qu'est-ce qu'il cache ? Pendant que la Bible dit, dans Abdel 17, que les Christians libéraient, lorsqu'on leur a pressé la parole de Dieu, ils examinaient. D'abord, ils recevaient d'abord avec les choix, mais ça ne leur permet pas d'avaler tout ce qu'on leur disait. Ils examinaient pour voir si ce qu'on leur disait était exact. En fait, il dit, je place éventuellement le bien et le mal. Je te conseille seulement de prendre le bien. Mais si tu veux... Dieu est un bon père, je conseille-le. Quand il a eu le livre-habit, c'est le premier vocabulaire qui n'existe. Mais par exemple, le livre-habit, quand il n'est pas libre. Il y a quelqu'un qui n'a pas libre pour être habite. Quelqu'un qui a conditionné pour être habite. Donc, le livre-habit, c'est une expression même d'abord. Il y a une expression qui n'existe pas dans le dictionnaire français. Alors, donc, ça veut dire que s'il y avait le livre-habit, Dieu aurait dit, je mets devant toi la mort et la vie. Et il se t'aie là, avant de choisir. Mais quand il dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis, déjà quelque part, et puis c'est encore là un impératif. Choisis la vie avec elle de vivre. Il te conseille juste. Dans le cas, il me conseille. Non, parce qu'on dit conseiller d'abord, c'est que déjà, il veut être le bien pour nous. Si nous, il aurait dit, je mets la mort et la vie, et puis il se t'aie. À qui de choisir maintenant ? L'homme, de choisir la vie ou la mort ? Mais il dit, je te conseille de choisir la vie. Mais de l'autre côté, il dit, non, je ne vous permets pas de poser des questions sur certaines choses coraniques. Et lorsque l'on va vous expliquer ça, là, dans la Sénatrice 5, verset 101, donc on va vous expliquer ça, ça va vous mettre en colère. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le courant, là. Si on veut faire sauter. Moi, aujourd'hui, ils ne sont pas venus. Voilà pourquoi je ne vais pas rentrer dans vraiment les versets sataniques du courant. Je ne vais pas rentrer dans certaines choses. Je réserve ça. Par exemple, pour moi, il peut venir demain après, il ne sait jamais. Donc, je réserve un peu mes cartouches et mes munitions pour que lorsqu'ils vont venir maintenant face à face, je ne vais pas prendre ça pour vraiment les corriger. Ce sont mes frères, je les aime. Et c'est parce que je les aime même que... D'abord, je vais vous montrer déjà... Eh, mes frères et moi, nous avons déjà prouvé, nous avons déjà montré une prôme d'amour en quittant notre pays avec quatre guets d'avion avec un tournoi au moins dans 4,5 millions de dépenses déjà. Vous voyez ? Donc, c'est là qu'il prouve qu'on les aime. Si on est là, c'est encore du coup, on s'en fout. Non, on est déjà sûr, on s'en fout. Mais si on est venu les secourir, parce que plus on fait débat avec eux, les confrontations directes avec eux, plus les visements vont être clairs et ils sont de l'Islam. Et là, Dieu va nous bénir pour ça. Voici le véritable problème d'amour, de dire la vérité à son frère et à sa soeur, même si c'est choquant. Voilà. Vas-y, frère. Sur notre 5 verset 101, oui. Oh, les croyants. Écoutez bien. Oh, les musulmans. Ne posez pas de questions sur des choses qui. Voilà. Ne posez pas de questions sur des choses qui. Si elles vous étaient divulguées. Si elles vous étaient expliquées. Vous me contenterez. Vous me contenterez. Sur notre 5 verset 101. Bon. Quand on parle comme ça, c'est qu'il y a Anguissou, 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 oui. Vous voyez ? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu caches ? Pourquoi tu ne dis pas ? Depuis quand je dis à lui, il n'y a pas posé de questions. Depuis quand il ne pose pas des questions. Pourquoi il ne pose pas des questions sur certains choses coraniques ? Parce que si on vous explique vraiment que vous connaissez le sens, ça va vous faire fâcher. Vous voyez ? Voici un peu un faux. Le langage d'un faux, ça ne se cache pas. Maintenant, on va continuer. Si vous voulez même, on va continuer un peu. On va prendre les saïbooks, avec tout ça. On va lire certaines choses. Vous-même, vous allez voir ce qui est écrit. Et ce que l'homme a enseigné. Et on va demander à tout le monde. Est-ce qu'un prophète de Dieu peut enseigner de telles choses ? Et on va lire ça. Vous-même, vous allez voir que vraiment, les gens ne sont pas sérieux. On va lire Saïbouhari d'abord. On va lire Saïbouhari. Il faut prendre tombe... Tombe... Saïbouhari. Bon, d'abord, on va prendre tombe 2. Tombe 2. Tombe 2. Tombe 2, page 100, 1157. Tombe 2, page 1157. Amnesty 300, 3369. Écoutez bien ce qu'un prophète dit. Voilà. Écoutez très bien. Vas-y, frère. Saïbouhari. Oui, Tombe 2. Il faut monter ça à la caméra. Va voir. C'est... Celui qui a écrit... On l'appelle Al-Bouhari. Voilà. Saïbouhari avait dit... L'authentique corps de Bouhari. Et tous les musulmans sont unanimes sur celui-là. Après le courant c'est vite. C'est pas nous qui avons écrit ça. C'est leurs propres frères dans la foi qui ont écrit ça. Et ils ne peuvent pas blâmer leur religion. C'est ce qu'ils ont dit vraiment la vérité sur leur religion. On va lire ça un peu. Saïbouhari. Oui. Page 1157. Oui. A titre. Oui. 3369. Très bien. Qu'est-ce que le prophète dit là-bas ? Vas-y, frère. Les compagnons disent aux prophètes. Les compagnons, on les appelle les califs. Les Oumar, les Aboubakar, tout ça. Ils disent aux prophètes. Envoyez des dieux. Voilà. Envoyez des dieux. Apprends-nous comment prier pour toi. Aboubakar, Othman, Oumar, tout ça. Ils ont demandé maintenant. Il faut nous apprendre. Oui. Apprends-nous. Apprends-nous. Comment prier pour toi. Comment on va prier pour toi. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il leur dit. Si cela est normal, vas-y. Il leur dit. Il leur dit. Dites. Dites dans votre prière. Seigneur. Seigneur. Accorde ton salut à Mohamed. Accorde ton salut à Mohamed. Quand on demande d'accorder le salut à Mohamed. C'est-à-dire qu'étant prophète, il n'a pas encore le salut. C'est tellement clair comme l'eau de roche. On n'a même pas besoin de faire une mauvaise foi-là. Moi, où je suis là, je suis déjà sauvé. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un. Il faut prier. Pour moi, il faut dire que Dieu m'accorde le salut. Je peux dire prier à Dieu pour qu'il me grise mon mal de tête. Ou bien pour qu'il me donne l'argent parce qu'il en a besoin. Là, c'est un autre cas. On demande ce qu'on n'a pas. On ne peut pas demander ce qu'on a déjà. Alors, si ici, Mohamed demande à ses propres compagnons. De prier pour lui. Et dans leur prière, de dire. Oh Seigneur. Accorde ton salut à Mohamed. Accorde son salut à notre prophète Mohamed. Et à ses époux. Ça, c'est un d'abord. Donc, on comprend d'abord par le capitaine. Il faut d'abord accorder le salut à Mohamed. Est-ce qu'un prophète à une fois prier. A une fois devant nous, j'aime de prier pour qu'il soit sauvé. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est déjà sauvé. C'est quelqu'un qui est déjà bien guidé. Et qui guide aussi le peuple des dieux. Maintenant, si lui, son salut est hypothéqué. Tout est mélangé. La cacophonie parle. S'il n'a pas l'assurance de son salut. Mais c'est un faux qui est là. Abraham n'a jamais parlé comme ça. Noël n'a jamais parlé comme ça. Nous, non. Esaïe non plus. Ézéchiel. Amos. Amdias. Daniel. Tout cela n'a jamais dit de prier pour qu'ils aient le salut. Bon. Et un temps, on peut dire qu'il est sauvé. Est-ce qu'on peut dire que c'est un prophète pour qu'il soit sauvé ? C'est de lui que Jésus parlait. Quand un aveugle conduit un aveugle dans Matthieu 15, verset 14, ils vont tomber en enfer. Voilà ce qu'il dit. Donc, ça le préoccupait tellement, ça le tourmenteur, qu'il est obligé de prier spécialement pour qu'il soit sauvé. Or, on ne dit pas pour qu'il soit sauvé. Voyez un peu. Vas-y, frère. Quand on salue à Mohamed. Maintenant, quand on dit les mouvements, leurs russes, ils disent non, ici, là, que ce n'est pas prière, prière comme ça, comme on prie, mais c'est salut, salutation. Est-ce que ça, c'est salutation ? Non, pardon. Seigneur, accorde ton salut à Mohamed. C'est salutation, là. On peut dire, Seigneur, salut Mohamed. Ou bien, Seigneur, dis bonjour à Mohamed. Ou bien, salam à Mohamed. Et quand on dit, Seigneur, accorde ton salut à Mohamed. Pas ton bonjour. Pas ton bonjour. Ce n'est pas une salutation. Mais le salut, S-A-L-U-T, salut. Le salut pour l'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y, frère, quand on s'agit à Mohamed, oui, à ses épouses. C'est là qu'on les attrape. On les attrape dans la démocratie. Là qu'on les attrape, là, dans le fait de numérer, c'est maintenant ceux pour que les compagnons doivent prier. Parce que s'il s'agissait, là, de seulement, par exemple, les ménémas disent non, c'est encore d'accord, on dit son nom, là, on dit que la paix de Dieu soit celui, que la paix de Dieu, non, non, ça n'a rien à voir. Maintenant, pourquoi aussi ? Parce que dans ce qu'il a, dans sa demande, ça a été très clair, hein. 1. D'abord, à moi-même, le mari, le père de famille, et ensuite, dans ses épouses. Bon, est-ce que les ménémas, quand ils disent le nom de Haïcha, ils disent que les saluts soient celui-là. Mes sciences. Ils disent ça, ils ne disent pas ça. Pourquoi c'est Mohamed seulement qu'on dit ça ? Oh, il a dit que moi, virgule, mes épouses, virgule, et sa descendance, mes enfants. Quel est le ménémas qui prie pour les saluts des enfants de Mohamed ? Quand ils vont détruire le prophète Mohamed, allez, ouah, salat, ouah, salam. Mais ils disent pas la même chose que les autres. Pourquoi ? Vous savez, ils sont convaincus que vraiment, l'homme n'est pas sauvé. L'homme est tourmenté. Et à la fin, je vais vous dire où l'âme de Mohamed se trouve présentement. Son âme. Ça est où présentement où je vous parle. À la fin, je vais vous dire ça. Alors, on va lire encore un autre sage, encore c'est très important. On va lire Saïbou Haritome 1. Saïbou Haritome 1, page 841. Vous voyez que nous n'interprénons pas. Nous n'interprétons pas. Nous n'imaginons pas. Nous lisons dans l'œil sous eux-mêmes. Saïbou Haritome 1, page 841, à dite 1241 à 1242. Saïbou Haritome 1, page 841, à dite 1243. 1241 à 1242. 1241. Il y a mis couleur dedans, non ? Il y a mis couleur dedans. 1243 après. Oui, c'est ce qu'il y a dit limite. Monsieur. Vas-y. 1243. Oui. Quand le prophète arriva, j'ai dit en m'adressant au défait. Voilà. J'ai dit en m'adressant, attends un peu. J'ai dit en m'adressant au défait. On va dire ce qu'il y a dedans, parce que nous avons moins ça commence ici, mais comme c'est long, donc on va abréger. On va dire ça à son nom. C'est long. Voilà, tu vois, non ? Merci. Merci. Donc, tu fais ça et tu tournes aussi. Vas-y. Quand le prophète, oui, arrivage, j'ai dit. Quand le prophète est arrivé, j'ai dit. En m'adressant au défait. Voilà. En m'adressant à celui qui est mort. Que Dieu t'accorde miséricorde. Donc, il voyait le corps de quelqu'un qui est mort, qui était aussi un ou l'un des proches de Mohamed. Et la personne dit, que Dieu t'accorde sa miséricorde. Et Abou Assaïb. Et Abou Assaïb, que vraiment Dieu te sauve. J'atteste que Dieu t'a bien reçu. Vraiment, je confirme que vraiment, parce que tu es tellement fidèle au prophète, donc je confirme que vraiment Dieu t'a bien reçu. Quand sais-tu ? Le prophète, on reprend la personne. Quand sais-tu ? Si Dieu l'a bien reçu ou pas. Tu sais quoi, si Dieu l'a bien reçu ou pas. Qui t'a dit ? Tu sais quoi de ça ? Dis le prophète Mohamed. Dis le prophète Mohamed. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Dis-je, oui. Qui bénéficie alors de la bonté divinité ? Qui bénéficie alors de la bonté divinité ? Oui, on prend. Vas-y, vas-y, on dit, mais à l'enquête, c'est comme ça là. Qui va maintenant bénéficier de la bonté de Allah maintenant ? Le prophète a dit. Lui, il a été fidèle. Il a été vraiment dévoué. Il a fait tout et il est mort. Donc pour nous, il est sauvé. Maintenant, tu sais que son salut n'est pas sûr. Alors, qui va maintenant bénéficier ? Lui n'est pas sauvé là. Qui va maintenant bénéficier de la bonté de ton Seigneur maintenant ? Le prophète a dit. Le prophète répond. Quant à lui, quand à lui, lui qui est mort là, il connaît apaisant la vérité. Ça veut dire que les musulmans disent que c'est quand tu es vivant que tu ne veux pas savoir la vérité. Ça veut dire que quand tu vas mourir, c'est là maintenant que tu connais la vérité. Donc, Mohamed, à sa qualité de prophète, de son vivant, il ne connaissait pas le sort, non seulement son sort, et le sort de ceux qui ont cru et qui le suivent. Donc, il dit maintenant, comme il est mort maintenant, maintenant là, vraiment, où il est là ? Il connaît maintenant la vérité, où il est ? Oui, parce qu'à lui, il connaît à présent la vérité. Il connaît à présent, ça veut dire que quand il vivait, il ne connaissait pas la vérité. C'est après sa mort qu'il va connaître la vérité. Sept. Oui, je n'espère pour lui que du bien. En tout cas, en tant que le prophète-là, moi, j'espère pour lui que du bien. Je suis que... Je suis que... Tout en étant le messager de Dieu... Tout en étant le prophète de Dieu... Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi dans l'autre est là. Je ne sais pas, moi-même, qui suis le prophète-là. Je ne sais même pas ce qu'il adviendra de moi dans l'autre est là. Est-ce que là, il parle de ce que les gens vont lui faire demain ou après-demain ? Dans l'autre est là. L'autre est là, veut dire éternité. Donc, quand même que je suis le prophète de Dieu-là, je ne sais même pas ce qu'il va m'arriver et ce qu'il m'attend dans l'éternité. Ça, c'est un prophète de ça. Ça, c'est un prophète de Dieu. Il dit à mes frères musulmans, en fait, le Dieu-là, ce n'est pas en fait d'héritage ou bien ce n'est pas en fait de transunion sanguine. Comme mon papa est là-bas, il est là-bas. Réfléchissez, mes frères musulmans, réfléchissez bien et prenez conscience. Voici celui que vous suivez là. Il a été très clair. Vous voyez, il a été vraiment très clair et tout est limpide. Alors, il ne connaît pas son sort. Il ne connaît pas le sort de tout ce qu'il conduit. Donc, déjà, je pense que le débat est pro. On va lire un dernier, un dernier, un peu, tome 4, là. Tome 4, voilà. On va lire tome 4, page 811 et on va passer maintenant à certaines choses très sérieuses. Ça, il va lire tome 4. Écoutez, ça, ça, ça va choquer. Parce qu'il faut choquer quelqu'un pour lui, il fait du bien. Parce que quand quelqu'un a une plaie que tu veux soigner, tu veux le caresser de l'atel, il va pour lui, il faut prendre l'eau chaude. Il faut mettre ce qu'on appelle t'autodieux ou bien alcool. Ça va brûler, il va crier. Il crie, ça fait bon temps. Mais ça, pour lui, il fait du bien, après, il va guérir. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va les choquer maintenant ici de ce que le prophète m'a dit de sa bouche et ils vont comprendre, ils vont prendre conscience. Vas-y, frère. Tome 4, page 811, adit 6467. Oui. Le prophète dit, le prophète Mohamed, alayhi salam, alayhi salam, dit, faites au mieux, faites au mieux. Essayez de vous rapprocher de l'idéal. Essayez de vous rapprocher de l'idéal. Autant que vous pouvez, et soyez optimiste. Autant que vous pouvez, et soyez vraiment positif, soyez optimiste. Car, parce que, personne n'accédera au paradis. Voilà. Personne n'entrera au paradis grâce à ses bonnes oeuvres. Grâce à ses... Bonnes oeuvres. Oh, les musulmans disent que, ils vont aller au ciel grâce à leurs bonnes oeuvres. Ils vont bien se comporter. Ils vont faire beaucoup de bonnes choses. Là, arriver là-bas en affaires, Allah va péser leurs biens et leurs mauvaises oeuvres. Là, comme ça, ce qui va péser là, si les biens ont pésé loup, là, ils vont être allés au ciel. Mais si ce qu'ils ont fait de mauvais pèsent loup, là, ils vont aller en affaires. Essayez-moi un peu. Essayez-moi. Donc, voici ce qu'ils disent. Maintenant, voici le professeur, ce qu'ils disent là. On est, on s'en fout de ça. C'est ce que le professeur me dit là. C'est ce qu'on va suivre. Professeur dit quoi? Fais-je au mieux. Oui. Essayez de vous rapprocher de l'idéal. Essayez de vous rapprocher de l'idéal. Autant que vous pouvez. Autant que vous pouvez. Et soyez optimiste. Et soyez positif. Car. Parce que personne n'accédera au paradis. Personne n'accédera au paradis. Grâce à ses bonnes oeuvres. Grâce à ses bonnes oeuvres. Mais je l'ai dit, mais je brise. Vous entendez ça? C'est choquant. C'est choquant. Pendant qu'eux, ils vont compter sur les bonnes oeuvres. Le prophète, il les a déraciné tout droit. Même toi, envoyez-les-tu? Même les bonnes oeuvres ne peuvent pas les envoyer au ciel. Et là, les anges, ceux qui écoutaient l'auditoire étaient choqués. On lui posait une question. On dit quoi? Même toi, envoyez-les-tu? Même prophète de Dieu. Même toi aussi, tu ne sais pas, tes bonnes oeuvres ne peuvent pas aussi te sauver. Demande à ton. Demande à ton. Même moi aussi. Il dit, même moi aussi. À moins que Dieu ne me fasse grâce. Je ne suis même pas suce, il va aller au ciel. Mais à moins que Dieu me fasse. Grâce à son pardon. Grâce à son pardon. Et sa miséricorde. Et sa miséricorde. Dit le prophète. Dit le prophète. Donc, à partir de cet instant, tous les musulmans sincères et sérieux et préoccupants de leur âme, ils doivent quitter l'islam pour venir dans le christianisme. Parce que Moabé d'Akob vient de dire un verset biblique que nous récitons toujours selon le livre d'Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9. Littérairement. Et littérairement. On va lire ça rapidement. Il dit qu'il ne peut pas être sauvé à moins que Dieu nous fasse grâce. Et miséricorde. Alors, Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9 dit quoi? Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9. Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9. Allez, faisons de 8. Oui. Car, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Très bien. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moins de la foi. Par la faute. Ça me fait, mais il fait, mais il fait. Tant, tant, on n'a pas passé. Voilà, vas-y. Car, alors, Moabé l'a dit ici tout à l'heure que grâce au pardon de son Dieu, là, il peut être sauvé même. Malgré tout ce qu'il fait du bonheur, il va aller à la mosquée à 4h du matin, à 6h du matin, ils vont crier la nuit à la voix. Tout ça qu'il fait. En parliant le mouton aux gens, en donnant la viande de mouton, la viande de bœufs aux voisins, il dit qu'il ne peut pas aller au ciel là grâce à ses bonnes oeuvres. À moins que Dieu lui fasse sa miséricorde. Grâce. Donc, du coup, il a enfin fait ça. On dit maintenant que le salut maintenant n'est pas le fruit de l'effort de quelqu'un, mais il n'est pas la grâce de Dieu. Alors, ce WC, surtout l'intégration de Moabé d'ici, nous plonge dans la Bible, dans le lieu des Faisons-là, que je vais c'est 8 à 9. Ils faisaient 2-8. Oui. Car, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Alors, si on est sauvés à travers nos bonnes oeuvres, déjà, c'est la plus grâce, ça devient du coup un dû. Ou bien une récompense, ou bien un salaire. J'ai travaillé, tu m'as donné quelque chose, un salaire, tu m'as pas fait un miséricorde, tu m'as pas fait un bien, mais tu as donné, tu as donné, récompensé le fruit de mon effort. Alors, quand on parle maintenant de grâce là, c'est vrai que ce n'est plus ta partition, ce n'est plus le fruit de tes efforts. Alors, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et même la foi que vous avez là pour être sauvés, elle ne vient pas aussi de vous. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres. Ce n'est point par vos efforts. En fait que personne ne se glorifie. Débat est clair. Voici un faux prophète. Débat est clair. Tous les musulmans doivent quitter l'islam maintenant, pas de le mettre maintenant là. Suisent l'intégration de leurs propres prophètes pour venir au christianisme pour être sauvés. Parce que le salut, c'est dans le christianisme. Vous n'allez jamais voir dans le courant où on dit que Moabé est salut ou bien Alam me salue. Ça ne résiste pas. Mais dans la Bible, Jésus dit qu'il est le salut. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. Il est tout. Et Jésus nous-même, il dit qu'il est encore la résurrection et la vie. Alors, la vie, il commence en Jésus-Christ. Frère et le Christien, on ne s'est pas coupé. Ok. Alors, maintenant frère, on va aller quand même, bon, je pense que comme le journaliste est là quand même, je vais voir comme il y a, il nous a beaucoup écouté, vraiment pendant beaucoup de temps. On va aller demander s'il y a quelques questions, s'il y a quelque chose à demander. Oui, il y a quelques bruges. Il y a, où se trouve, où se trouve l'âme de Mohamed ? Vous avez vu ce sera à la fin. Oui, oui. Mais, on a un internaute qui dit Dieu était un dictateur. Dieu était un dictateur. C'est une question ou bien, c'est une affirmation. Oui, nous savons que Dieu était un dictateur. Nous le savons. Nous savons, nous pourrons soutenir ça par un verset. Vous allez voir le monsieur blanc dans le loup de Daniel chapitre 4, verset 35 que nous allons aller pour soutenir ce qu'il a dit là pour aller dans le même sens que dit. Oui, nous, Dieu était un dictateur. Nous le savons. Voilà. Daniel chapitre 4, verset 35. Oui. Qui dit. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant ne sont aux yeux de Dieu que zéro pointé. Il agit comme il lui plaît. Dieu agit pas comme il leur plaît, mais Dieu agit comme lui-même lui plaît. Avec l'âme et des cieux. Avec les anges au ciel. Et avec les habitants de la terre. Et avec les hommes de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa mère. Et il n'y a personne qui peut s'opposer à la volonté de Dieu. Et il va lui poser la question. Que fais-tu ? Mais Dieu, pourquoi tu envoies d'autres en Afrique et d'autres au ciel ? Dieu est souverain et il agit comme il lui plaît. Donc, c'est pour dire à l'inconneur qui est là, à l'auditeur plutôt qui est là, que ce qu'il a dit est vrai. Seulement, il a donné un verset biblique. Seulement, il a resté un verset biblique sans toutefois donner le verset. Donc, nous, on donne le verset là pour appuyer ce qu'il a dit. Pour dire que oui, vraiment, Dieu est dictateur. Vous avez pu j'ai assez des soutes dans le Coran pour démontrer justement et avec aisance que Mohamed est un faux prophète. Alors, il y a une question peut-être pour résumer cette partie. Que dit la Bible de Mohamed ? Est-ce que la Bible fait mention de ce prophète en Tekinela ? Si oui, que dit réellement la Bible de Mohamed ? Ok. Mohamed, je vais vous d'apprendre d'abord que c'est le Coran qui est son livre. La Bible, c'est le livre des chrétiens. Mohamed est un musulman n'a jamais été chrétien. Alors, comme on a déjà vu les versets coraniques, on va voir aussi les sources coraniques, islamiques et musulmanes. Alors, que dit aussi la Bible ? Déjà, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. On va prendre le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 à 3. Alors que notre entreprise dit que c'est moi qui sauve, c'est moi qui fait vous préparer la place de l'audi, je ne sais pas où je vous emmène. Jean 14, verset 1 à 3. Oui. Que votre cœur ne se trouve point. Alors, notre commandant du bateau, il y a deux bateaux, il y a deux commandants. On a déjà fini de voir un bateau avec son commandant qui dit qu'il ne connaît pas où il amène le bateau. Et on a envoyé un autre commandant avec son bateau, lui va dire quelque chose. Sur le même procédé. Vas-y. Que votre cœur ne se trouve point. Que votre... Ça veut dire seulement soyez sérènes mes petits. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon papa. Si cela n'était pas. Si cela n'existait pas. Je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais déjà prévenu. Et je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai aller. Lorsque je m'en serai... Donc, est-ce que je m'en serai aller et que je vous saurai préparer une place. Et que je vous saurai préparer une place. Je reviendrai. Je ne vais pas vous abandonner pour pourrir dans ton beau. Je vais revenir. Et je vous prendrai avec moi. Et je vais vous prendre avec moi. Afin que là où je suis. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. vous y soyez aussi voilà un homme qui a parlé de façon claire de façon sincère cela est tellement clair que je pense que le débat éclore à ce niveau lui parle avec assurance avec l'itinéraire il donne vraiment une voie claire une destination il dit je vais je ne vais pas vous abandonner mais il y a un commandant du bateau qui ne connaît pas où je ne sais pas où j'ai connu le bateau même vous qui êtes dans le bateau il vous ignore mais j'ai connu quand même voilà un commandant avec son bateau voilà un autre commandant ici avec son bateau bon mais j'ai vu si on vous présentez ces deux bateaux ces deux commandes à vous allez monter dans quel bateau c'est lui qui sera très bien donc un bon mais justement doit quitter laissera maintenant ou à monter dans le bateau du sommet jésus-christ en croyant en jésus et en se faisant baptiser au nom de jésus-christ pour le salut de son âme jean 14 verset 6 jean 14 6 oui jésus les dit jésus le dit je suis les chemins je suis je suis le chemin la vérité je suis la vérité et la vie et je suis la vie il faut être avec l'homme non seulement physiquement spirituellement pour ne pas suivre celui là je suis le chemin la vérité et la vie l'autre côté vraiment je ne peux pas vous mettre sur le droit chemin mais je vous conduis quand même je ne sais pas le sort qui m'a les avais même à vous aussi mais lui dit je suis le chemin la vérité et la vie vas-y un peu lui ne vient au paix nul ne vient au paix que par moi c'est fini pour aller au paradis il faut là il ya une seule porte une seule voie sur le route et c'est le sommet jésus-christ mais voilà en fait il ya plusieurs chemins mais le paradis lui quand à lui il a un seul en chemin une seule voie et cette voie la fère jésus-christ la vie je suis la porte des brignes donc je pense que présentant déjà ces deux personnes ces deux voies je pense que l'homme peut faire dans son choix selon sa semaine s'il est enfant de dieu il fait là son choix selon la volonté de dieu s'il n'est pas enfant de dieu il fait danser son choix selon la volonté de son père donc voici maintenant qu'est clair on a déjà vu où on doit aller pour quelqu'un qui est vraiment qui est qui se préoccupe du salut de son âme il doit faire son choix sans bruit et sans vraiment négociation ok c'est ce qui est temps on voit encore monter quelque chose on n'a pas encore fini pourquoi est-ce que pourquoi réellement mahoumè a-t-il interdit des questions qu'est-ce qui cachait exemple bref en tout cas c'est l'auditeur là que le seigneur le béni c'est vraiment brice on n'a même pas besoin de rentrer dans bible d'un courant pour expliquer ça si moi je suis un suspect et que je cache des choses 1 si je cache des choses je vais pas vouloir pour des questions quelqu'un qui sait qu'il n'est pas dans la vérité il a peur des questions soit mon lui pour des questions puis il se fâche il se dit que tu es un réveil mais celui qui s'agit d'un après-midi de la vérité lui il s'en fout envoie souvent d'être humain il fait même des questions pour mieux vous éclairer mais quand tôt ténébreux il va continuer pour des questions pour ne pas que cet édame soit manifeste pour comment on sache qu'il est alors je vous dis maintenant le texte nous écoutent pourquoi moi mais de refusent les questions voici on va vous lire trois enseignements bien quatre enseignements de mohamed pourquoi il cache or il n'est pas qu'on lui pose des questions on va prendre ça on va prendre ça il doit rien pour ça il doit et c'est très important on va lise à vous allez voir quelque chose attendez bien fait vous allez voir ça il a beaucoup à rion valent 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 saïe albukhari on va lisser rapidement et le manger sur une seconde il faut que je prenne les choses là d'abord on va prendre une place où vous allez voir pourquoi il ne faut pas qu'on pose des questions on va prendre d'abord dans le courant pas d'arrivée dans les sources islamiques 1 on prend d'abord il faut prendre d'abord sur l'ator 6 verset 74 sur l'ator 6 on va faire une étude comparée vous allez voir pourquoi il ne veut pas que les gens posent des questions et s'ils posent des questions en tout cas la honte va venir sur lui donc il ne veut pas que les gens posent des questions alors on va voir un peu bise monsieur bise regardez moi je vais lire un peu quelque chose regardez ce que je lis un peu là télac ça c'est genèse 11 verset 26 à 27 télac âgé de 170 ans engendrant abraham la joe et aram voici la possibilité de télac télac engendrant abraham la joe et aram vous avez bien compris qui est le père d'abraham selon la bible télac télac âgé de 170 ans engendrant abraham verset 27 voici la possibilité de télac télac en centra abraham nation et aram donc c'est clair que selon la bible qui est venu avant le courant alors le père d'abraham s'appelons télac bon si l'avion de poser question à mohamed alors comment s'appelle le père de de mohamed le père d'abraham selon l'appel selon la bible vous avez déjà c'était là que non moi elle va dire va donner un autre nom comme si abraham avait des papas savait pas que les gens posent des questions parce que si je vous lis le courant même si vous faites le compte du matin jusqu'au soir il ya des choses qui sont vraiment irréguliers et des choses vraiment des mensonges vraiment chronique même on va voir ici le père d'abraham c'est télac selon la torah on voit dans le courant on va voir 6 à 74 oui rappel le moment rappel le moment où abraham dit à azar ou abraham dit à qui à azar son père à azar son son père la bible dit que le livre qui a été le premier livre qui a parlé pour la première fois d'abraham et de sa famille c'est la bible la torah selon la musique le père d'abraham c'est télac selon le courant c'est azar azar bon si le bisman est curieux et qui veut dire mais attends dans la bible c'est terre or le courant dit dans la soirée c'est 48 qu'il est venu pour confirmer la torah et l'évangile qu'on va les confirmer c'est d'aller dans le même sens confirmer confirmer vous voyez appuyer mais le courant ne fait que infirmé est plus grave encore contre dit même la bible bon comment un homme va avoir deux pères différents comment un être humain moi je suis là monsieur bris moi que vous voyez là j'ai un seul père et une seule mère mon père c'est monsieur oulaï et ma mère c'est max j'ai une mère un père bon ici la veuve dit le père d'abraham c'était le courant dit qu'il est venu pour confirmer là on est allé dans le même sens au contraire qu'on te dit que c'est azar question entre le courant et la bible qui ment sur la 5 sur la 5 et c'est 48 sur la 5 à 46 oui et nous renvoyer après eux oui jésus jésus fils de marie oui pour confirmer ce qu'il y avait dans la torah avant lui oui et nous avons donné l'évangile mais c'est 48 mais c'est qu'à l'huit ça on parle de jésus il veut dire qu'on parle et de mohamed le bonhomme a dit doit venir faire quoi mais c'est qu'à l'honneur et suite à mohamed voilà c'est ça qui m'intéresse et c'est toi mohamed non fait descendre le livre avec la vérité on va la faire descendre le livre pas le livre de vérité mais le livre avec le livre de vérité il y a différent du livre avec la vérité la vie c'est un clé des clés des clés qui sont dedans mais c'est pas un livre de vérité vas-y un peu nous avons fait descendre le livre avec la vérité nous avons fait descendre le livre avec la vérité c'est toi mohamed oui confirmer pour faire quoi pour confirmer ou infirmer pour confirmer pour contredire pour confirmer pour confirmer le livre qui était là avant lui le livre qui était là avant lui maintenant regardez un peu on va s'arrêter là avant de prévaloir il faut que d'abord le courant confirme le courant ne confirme pas prévaloir donc vous voyez un peu déjà alors est-ce que ça là lui me dit qu'il est venu confirmer et la publique et le père d'abraham c'est terak lui dit non c'est hasard est-ce que hasard et terak c'est le même nom au moins c'était seulement en arabe comme ça qu'ils n'ont pas mis en français on peut dire saïd de pédex c'est son nom mais là ils ont mis en français hasard c'est un pas arabe c'est français bon est-ce que hasard c'est le même type là que terak premier mensonge donc c'est le mouvement posé des questions qui sont curieux mais qu'ils vont découvrir ça là mais ils vont se fâcher pour lui même tu sais qu'on est dans le mensonge voilà pourquoi préalablement mais pas qu'on fouille pour ne pas que les musulmans soient curieux il est dit n'est pas posé des questions c'est parce que c'est un suspect et c'est un faux si on pose des questions on va découvrir sa faussité et on saura que c'est un faux prophète alors il ne veut pas qu'on l'appelle faux prophète on dit ne pose pas des questions suivez moi seulement ça c'est le premier on va aller encore on va aller encore vous allez voir la sourate on va aller encore avant d'arriver ici on va aller même la sourate mariam on appelle ça la sourate 19 vous allez voir quelque chose sur la de 19 sur la dix neuf ans la bible dit je vous apprends dans le chapitre 2 comme on parlait bien par la phase et comment on a beaucoup parlé de la vie on est dans le courant maintenant selon le livre de l'huile chapitre 2 vc 6 à 7 jésus a été dans une bêcherie parmi les moutons et on l'a fait coucher dans une crèche la ligue ou en main l'outil des moutons c'est là bas qu'ils étaient c'est ça qui était son berceau donc j'étais parmi les moutons dans une bêcherie par il avait sur le signe de la vie de dieu maintenant dans le courant vous allez voir que je n'ai pas le temps d'une bêcherie mais jésus est né en bas de parmi ça c'est ça c'est du est-ce que jésus la publique il est née en bas d'eux il est née parmi les moutons dans une bêcherie le courant énormément il n'a pas mis dans une bêcherie mais il est en bas de palmiers pour le courant est ce que c'est même jésus dans or il est venu pour confirmer pourquoi il n'est pas du point filmer il est venu pour confirmer en réalité c'est la ruse en fait parce que le terrain il va pas dire que le diable sinon c'est une idée de faire le fuit et non seulement le sauver suivant six mois mais c'est dans la suite que tu vas découdre que lui la c'est vraiment un suspect donc voici que le coin a été fabriqué pour venir là pour mettre une crise dans la bible pour compter la bible voile contre la bible tous les professeurs d'avant moi m'a dit que jésus va mourir va le susciter mohamed vieille dit non il n'y a ni tué ni crucifié c'est un faux semblant vous voyez vous voyez un peu monsieur gris donc on sera 19 et 27 on va lire parce que c'est un certain j'ai pensé bien mais c'est un de ces 3,4 c'est qu'on dit que c'est 3,4 même on va voir sur la 19,34 oui on va voir un peu vas-y il y avait des fruits et dit alors son compagnon avec qui donc c'est un truc a sauté ok on va lire un peu vous allez voir ici monsieur bruce moi je dis ici un peu vous allez voir parce que il faut dire la vérité de dieu au fils de dieu faut pas essayer de mentir il dit ici il dit ici puis les douleurs de l'enfantement sur la 19 et 23 puis les douleurs de l'enfantement l'amener au tronc du palmier dans les douleurs de l'enfantement de la grossesse ont amené mario au tronc du trou au tronc du palmier et elle dit malheureusement que je suis morte avant cet instant oui et que je suis sort totalement oublié alors on l'appelait d'au-dessous d'elle d'abord le courant disent que qu'elle est enceinte là et la veille de l'enfantement est allée en bas de palmier dont je suis aidé la barbe d'une chose qui n'est pas fait selon la bible ça c'était comment un homme s et un on peut être dans deux endroits différents c'est pas possible c'est l'exemple qui dépose des questions qui va savoir que c'est mensonge mais va se fâcher il va voir qu'il dit donc depuis que je suis indépendant d'un acte mal il ya 30 ans 30 ans de mensonges il va se révéler va se fâcher donc pour ne pas qu'ils se fâchent à la vie non non moi mais il n'est pas pour les questions sur les choses suivant seulement ça c'est un de deux le courant dit encore que jésus a parlé au berceau et tant qu'il attend l'arrivée est un bébé le club dit la ville a fait qu'à des ça le courant dit ça tout un bébé qui parle au berceau il a passé la bonne histoire d'été les bananes ou bien d'écriture ça c'est un jésus qu'il court d'un essai ça le il s'adresse des jeunes et de la ville lui c'est ça public ou ou bien c'est une certaine banane c'est lui qu'il n'est et les bébés qui parlent au berceau mais jésus n'avait dit qu'il a grandi comme tout le monde de façon comme tout le monde de façon ordinaire pour ne pas attirer l'attention des gens sur lui il a grandi comme tout le monde et ça à tous et qu'il a pensé par la fête des balles des gens mais le courant dit non non qu'elle était vidéo que c'est la balle c'est qu'elle est de ça est-ce que c'est de lui continuer au bain de vie qu'on dit est ce que c'est un faux qui est là il est fausse toute la ligne et il veut qu'on a continué encore vous dit le qu'on n'a pas pour dire que marie même à la première partie mohamed aussi lui-même il a d'accord ça il dit dans la soirée dix-là qu'on disait là il dit marie il faut manger et il faut te réjouir d'abord tout à l'heure il a dit à la l'appelade de dessous d'elle dans la terre ou alors un mari était là le parmi est là puis marie est en bas du palier on dit à la la a appelé marie du dessous pas de dessus mais du tout elle doit l'aider à la terre c'est pas pour ne rien qu'il a misé mettre le front et qu'il est prié parce que le pays là en bas l'enfer se trouve en bas on appelle ça des dimensions inférieures ça y est en bas voilà pour la musique que le je lève les yeux vers les montagnes parce que le secours me vient de l'éternet des armées donc notre de nous apprendre à lever les yeux toujours en l'air allez les yeux toujours au haut j'ai pas là du haut dessus mais ici à la lui parle en bas à la en bas et puis parle ce n'est ce n'est pas un hasard que les musulmans mettent le front à terre ou prier parce que le père et la pleine le patron est là bas vous voyez un peu deux encore la bible que jésus est le fils des dieux et dieu dit que celui c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection le courant vient hier après 1400 ans de mensonge il vient là tout hier par des mois mais en 570 donc au siècle la consommée son ministère 6 en 610 et il est moins 632 ça c'est noir sur blanc maintenant il vient y est là et dit encore que non c'est pas la vérité frère est ce que on peut prendre ce livre là pour accorder du crédit c'est pas possible c'est pas possible ça c'est un conseil de pas qu'on pose question sur la gamme beaucoup encore il ya beaucoup d'autres choses tout à l'heure le fait valide une autre chose vous allez vraiment être étonné encore et vous allez rire on va lire sa frère tu as trouvé ça non voilà faut donner le vote de la faille vous arrive comme un oui page à 825 oui a dit de 1222 oui le prophète a dit le prophète a dit à la paix de la paix à la prière monsieur bruce écoutez bien c'est ce qu'on va dire c'est important pour vous aussi même si vous avez pas les cinq ans vous avez des amis qui sont encore musulmans vous pouvez les aider aussi parce que nous disons les sources islamiques il dit quoi le prophète a dit le professeur dit à la paix à la prière à la paix à la paix à la paix quand le mieux dit à la voie pas pour qu'il puisse venir prier là voilà pour qu'il puisse venir prier là le problème le prophète mouhammed va interpréter ça il dit qu'est ce qui se passe à la paix à la prière à la paix à la prière satan s'enfuit en pétant satan s'enfuit en pétant c'est lui qu'elle n'a pas le que ça prend peut-être en fuyant les s'enfants s'enfuit en le tant qu'aussi longtemps que l'appel à la prière à durer dix minutes sa tempête seulement paix et partout dix minutes aussi c'est quand le gars finit de prier il vaut mieux crier maintenant que certains arrêtent de péter donc de lâcher bon certains vous savez que certains c'est un esprit est ce qu'elle est ici ppt est ce qu'elle est ici de lâcher mais c'est quoi ça c'est ça qu'ils vont nous faisons aider dans cela on veut les aider parce que l'on les aime pas non ils sont mauvais non et puis mentionne au propos qu'on a dit que à la piste dans l'oreille à la paix à la lâche on n'a pas dit ça on dit mouhammed dit que c'est ça tant qu'il était qui pète ici contenu un peu à la paix à la prière où il s'attend s'enfuit en pétant satan s'enfuit en pétant pour ne pas attendre ne pas entendre celui-ci terminé bon d'abord pour de la question aux musulmans moi ça t'a été ou alors et puis quand dès que l'appel de la prière a commencé et puis il commence à finir n'était pas il s'est loin d'eux maintenant écoutez parce que vous parlez continue tels en temps s'enfuit en pétant oui pour ne pas attendre ne pas entendre celui-ci terminé dès que la paix est terminée il revient à une couille avec ce qu'on a dit à moi aussi revient savez qu'il était au préalable mais c'est ça il est toujours avec le tarakou de ça c'est à la mer qui vont aller lapider satan satan c'est tout ça t'a toujours avec eux ça va il est toujours qu'il est toujours chez eux là-bas sinon c'est ça quand même pas quelqu'un qui n'a pas de chasser quelqu'un qui n'a pas de toi tu peux pas le lapider quelqu'un qui n'a pas chez toi tu peux pas dit que quand la prière commence il fut quand la prière fini quand la prière fini il revient avec certains revient puis il y avait sa place et là ça passe parmi eux certains fidèles de l'islam c'est un fidèle de l'islam et le grand l'a dit le courant dit que tous les démons là sont musulmans les jeans les génies encore des génies là c'est tout ce qui est mauvais il n'y a pas bon génie mais le courant dit que les génies qu'on appelle les démons de bois sacrés de forêt là ils sont dans l'islam ils sont convictés à l'islam oh jésus a dit tous les démons voient en enfer est-ce l'enfer décrit pour satan et ses démons au roi non non il ya les démons qui vont aller au ciel voici comme c'est la région de l'air patron alors que tous vont aller là bas c'est comme ce qu'il a dit à yonder quand quelqu'un est un choc bandit et qu'il a un fou mois tous les brigands de la ville vont aller là bas parce que c'est leur part et se reconnaissent en lui c'est le fief donc ici aussi c'est le patron même le patron c'est il n'est pas il n'est pas dieu et qu'il est là bas c'est sa religion qui l'a agréé mais tous ces petits démons voient aller là bas et lui savoir les démons sur l'islam c'est quoi c'est qu'elle c'est qu'elle dit ça très contenu encore oui c'est vous allez ça vous allez comme un tome 1 page 8 7000 et 767 pages de 777 et à 10 à 1144 à 10 à 1144 en parlant d'un homme en présence du prophète écoutez bien mais c'est bris après que le problème m'aimètre est dit que l'homme là on a prié voilà dès qu'on veut prier dit à la voix pour que l'élimin s'apprête à prier ça t'en s'enfuie en pétant et ça il peut pas montrer ça c'est un enseignement d'un faux prophète parce qu'aucun prophète avant lui n'a enseigné de telles hérésies de telles inerties il n'a jamais dit que satan et satan lâche sa tempête ça n'existe pas c'est un démon on le voit même pas de corps le camp est là ça vient du corps de l'organisme humain ou bien le coquet là là quand quelqu'un a cher il peut péter mais quelqu'un qui n'a pas cher il n'a pas os il n'a pas sang il pète comment ça c'est bon c'est un enseignement qui vient de l'enfer c'est un faux pour être sûr qu'il peut enseigner de telles choses maintenant deuxième chose il dit quoi on parla d'un homme en présence du prophète ils ont commencé à parler d'un homme en présence du prophète mohamed en septembre en dix ans il s'est endormi jusqu'au matin cet homme là quand on a crié à la prière il n'a pas entendu l'appel à la prière il s'est dormi il n'a pas prié et ne s'est pas levé pour la prière il s'est même pas levé pour aller prier comme les autres frères musulmans satan a uriné le prophète dit pourquoi il s'est pas levé pour aller prier là c'est que satan a uriné dans son oreille dit le prophète mohamed mon frère bris si tu as une connaissance un frère musulman est-ce que tu vas le laisser là-bas non même si ton pied n'est pas lui souhaiter d'être musulman parce que musulman ça veut dire et c'est le nom de l'enfer voici encore un prophète qui dit que l'homme c'est pas levé en priant oublier n'a pas tenu l'appel à la prière et ses oreilles étaient bouchées et le problème dit que oui dans ses oreilles la publie des sapins là-bas satan a puissé dans ses oreilles sa cousine n'est pas l'épée bon est-ce que un vrai prophète de dieu puisse enseigner de telles choses et mohamed nous a donné vraiment une itinéraire nous a donné vraiment une ligne de conduite à suivre en disant que il est venu seulement pour confirmer et après pour prévaloir mais dans la confirmation mme il ne s'en sort pas il était contre du matin midi soir et non qu'on filme les pouvaient le verbe infirmière qu'il a dit qu'on filmait ou bien voir l'aublié comme le volet beaucoup d'un boulot de beaucoup de fautes même d'autographes de grammaire tout ça peut s'appeler ça il doit dire filmer et confirmer ordre dans son processus et sa procédure maintenant déroulement on voit que il n'est fait que un film est contredit alors on va tenir par un dernier puis bon là vous allez on va vous donner la parole vous savez vous arrive tombe 2 oui page 1097 vous-même monsieur bris là tout ce qu'on vient de lire là c'est écrit si vous-même vous étiez là-bas et que vous posez des questions pour découvrir cela vous n'allez pas vous fâcher très bien vous allez vous fâcher c'est à cause de ça mohammed a dit ne posez pas des questions c'est des choses que vous voulez qu'on va vous expliquer là vous me contenterez ça va vous faire fâcher ça à cause de ça c'est quelqu'un qui a cru pour jamais devenir musulman sinon tu vas te fâcher sinon tu vas sauter de là tu vas te prendre parce que tu vas voir que vraiment pendant des années on m'a menti comme ça ça c'est la mafia spirituelle alors dernier dernier point il ya plus j'ai choisi on va aller ça page 1097 a dit qu'on a dit saibouari tombe 2 a dit 3295 oui le prophète dit quand quelqu'un se réveille de son sommeil quand quelqu'un se réveille de son sommeil oui mais semblant qu'il avait dit oui quand l'un de vous se réveille de son sommeil oui et fait ses ambitions il fait ses ambitions qu'il nettoie son nez en enregistrant l'eau trois fois monsieur bris c'est le journaliste regardez un peu ici le professeur va donner maintenant une interprétation est-ce que vous savez pourquoi quand les musulmans veulent aller prier il met l'eau dans l'arine trois fois pour verser trois fois pour verser vous ne savez pas quel est ce symbolisme vous ne savez pas le symbole et la signification et la raison pour laquelle il lave l'arine avant d'aller prier le professeur va donner la raison pour laquelle il faut laver le nez avant d'aller prier vas-y qu'il nettoie son nez enregistrant l'eau trois fois le professeur dit avant que vous l'aiment avant que vous ne brillez là mettez l'eau dans vos narines d'abord lavez vos narines en mettant de l'eau trois fois et en injectant trois fois car pourquoi pas c'est que satan a passé la nuit au fond de son nez satan a passé la nuit dans son nez bon est-ce que c'est nous qui avons écrit ça et puis c'est pas les chrétiens mon coeur ça c'est l'air avec le combat des bourgueries là c'est le savant le redit le petit trait et qui a les tableaux d'honneur il nous dit qu'il est digne de confiance dans l'islam que ça soit les chiites ou même les sunnites personne ne peut se poser à celui là quand il parle tous les musulmans d'Islam il baisse la tête il est le pape des musulmans il est le pape des musulmans c'est eux là qui ont donné la véritable source et ils ont fait des recherches sur le ministère des recherches vraiment approfondies et quand il parle c'est après lui qui vient muslim qui est son nez qu'on appelle saïe muslim saïe veut dire authentique et muslim c'est le nom de l'auteur saïe à bouger saïe ça veut dire authentique quand on met authentique ça veut dire que tous les musulmans sont d'accord avec ça il n'y a aucun numéro sur la terre qui va dire que nous les membres et puis c'est un musulman et il est mort musulman donc il ne peut pas parler mal de sa religion donc quand lui il dit ça là il trouve ça normal c'est parce que nous avons le saint d'esprit que nous démartenons ça sinon il y a des musulmans qui sont intéressés qui sont encore là bas dans ça c'est parce que nous on a le saint d'esprit Dieu nous a fait grâce d'avoir le saint-esprit et d'aider nos frères de secours nos frères qui sont aligneront dans ces choses là est-ce que on peut dire que sa femme de sa tempête on peut dire que sa femme dort dans l'air de quelqu'un on peut dire que sa femme et il puisse dans l'air de quelqu'un mon frère il est en train de dire que les narines des musulmans c'est ça devient une rue noire des musulmans ou bien c'est devenu hôtel ou bien vécu public j'ai résidence merci non chez nous encore de voir il y a ce qu'on appelle le vc publié l'étoile et puis déclaré par la rue avec un public et c'est quand tu vas faire pipi tu vas dans vc dans ses compagnies puis c'est que tu sors d'ailleurs le corps le limon a très dit que s'attends dans la rue il prend qu'on appelle l'oreille des musulmans on fait vc mais il n'est payé rien on s'attend à l'étoile beaucoup d'argent et de valeur que c'est sa part avant d'une fête des marais que nous savons et ça c'est tout tout c'est bon que j'avais sur moi que j'ai dit à les manquants du site il m'a morta si tu te présentes devant moi tu vas tu vas pas tenir le dévastage je te promets parce qu'il y a les choses qui viennent faire sortir là tu vas fuir de la salle je lui ai dit ça et comme il était en quoi il sautait il faisait du bruit oui je vais te mater quand tu vas venir encore à douala tu vas porter la soudane tu vas te faire porter la soudane tu vas te combattre à l'islam je lui ai dit c'est pas grave c'est sur le terrain c'est dans face à face qu'on voit qui et qui sont derrière les réseaux sociaux aux téléphones n'importe qui peut dire n'importe quoi donc moi je viens et on a parlé jusqu'à hier avant de vous appeler moi je vous donnez le thème je l'ai appelé c'est qu'il a confirmé que je vous appelais pour vous donner le thème et maintenant encore la nuit il m'appelle pour lui non lui il veut même il veut changer mon thème je lui ai dit mais le journaliste là il n'est pas à notre merci il a son programme aussi à faire on l'a appelé on lui a donné le thème il est déjà appelé par rapport à ça par rapport aux questionnaires tout ça et tu vas dire on va changer à la veille non non c'est pas possible il dit bon si tu ne change pas je viens pas voici les gens il dit que les gens sont mal élevés malgré les dépenses et d'autres qu'on a on a fait il n'avait pas pensé à tout ça il dit ça en fou mais nous nous acceptons de dépenser ou les armes des fils de tuer à quoi ça on préfère subir frais donc voici la course que vous voyez ici je peux vous lire en compte beaucoup de choses où il a dit que par an son armée n'a pas été sauvée or c'est faux parler son âme et la bouteille que j'étais en boutique mais il va dire qu'on peut jouer mais un enfant qui n'est pas dans des ruges et par le qu'elle s'est en début je n'en ferai plus si vous avez vous connaissez un peu le soir de la ville de nouer nous et c'est lui qui avait fait à chaque fois qu'on parlait des délits de l'issage et d'annouer l'avé qu'il avait trois enfants il y avait sept il avait déjà fait et il y avait quatre et les trois enfants de nous et je les a bénis avant de rentrer dans l'âge et après après l'après le déluge du l'encore les a bénis selon genèse 7 genèse 9 verset 18 dieu a béni les enfants de nous et même génèse 9 verset premier alors le courant dit non qu'il ya un enfant de nouer qui a été noyé dans des ruges là on leur demande lequel ils sont mieux comme elle peut mentir comme ça parce que ça c'est un faux prophète donc voici un peu voilà ce qu'on peut dire sur ça et après on va terminer maintenant comment il est mort vous allez voir qu'il est mort il est mort selon le courant a dit quelqu'un est un faux prophète voilà comment il va mourir selon le courant et c'est comme ça mohamed est mort si vous me permettez à la fin je vais dire comment il est mort dans le coin et même encore dans les radites une question vous avez donc démontré à suffisance de toutes ces contradictions des contrastes et mensonges dans le courant que je sais en tant qu'être humain qu'il n'y a pas que les bêtes chez les musulmans et les gens des intellectuels qui ont la capacité de vivre et oui oui comment est-ce qu'avec des mensonges il pratique l'islam avec autant des ailes dont on le connaît très bien parce que là ce qu'on appelle dans la bible une puissance d'égarement une puissance d'égarement quand quelqu'un a une puissance d'égarement sur lui il faut l'avoir de dieu pour qu'ils soient tout de là voilà pourquoi malgré les injustes nous malgré les mots vraiment blessant qu'ils nous adressent et les expressions vraiment qui sont vraiment très 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 frustrant alors vous voyez qu'on ne s'efface pas on ne se décourage pas on le fait parce qu'on sait qu'ils sont victimes vraiment d'une non seulement d'une ignorance mais ils sont victimes également d'une puissance d'égarement et qu'ils sont engloutis qu'ils ne sont pas conduits par eux mêmes mais sont conduits maintenant par une puissance qui est au-dessus d'eux donc comment faire c'est de toujours faire débat avec eux pour les monter cette vérité là et encore prier pour eux dans le secret prier et gêner pour eux pour les seigneurs puisse laisser courir les garder et comme nous avons la vie et que nous avons le Saint-Esprit ce que nous pouvons faire c'est ce que nous faisons nous prions pour eux nous faisons à la radio nous faisons les débats nous parlons de la télévision nous faisons les débats nous organiser les plateformes publiques pour crier pour leur dire que vous êtes en erreur c'est si vous mourez dans ça vous passez en enfer voilà ce que nous leur disons donc ce n'est pas parce que vous voyez il y a deux groupes de musulmans le premier il y a les musulmans intellectuels ça veut dire quoi il est musulman il est né musulman déjà il était depuis l'année d'un famille musulman et à montant la belle à l'école celui-là il ya au moins une chance pour lui parce qu'il était musulman déjà et à maintenant il a grandi là-bas il est devenu un trésor dans l'islam lui on peut l'aider mais quelqu'un qui est intellectuel et qui est musulman celui-là vraiment il ya peu de chance pour lui en temps normal un intérêt ne peut pas devenir musulman c'est lui qu'elle a dit tout ça qu'il paraissait là-bas vous voyez un peu voilà un peu de quoi il s'agit et et encore si vous voulez il peut y encore dit autre chose moi mais là des dessins de sa propre bouche d'abord je sais pas si on va lire le courant d'abord sur la 69 vous allez voir il a donné d'abord on dirait il est faux pourquoi il a donné faux enseignements quand on dit quelqu'un est faux un faux pour le reconnaître j'ai déjà dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits le fruit de faux prophètes là c'est ce qu'il prêche c'est son enseignement c'est son appel fruit dont un il a donné de faux enseignements force d'automne de la même force prophétie au la même dit que celui qui est dans une force prophétie déjà c'est fini c'est l'abattoir la d'une forte prophétie et toi encore également il a fait quoi voilà comment on dit si les faux prophètes la voici comme il va mourir il va mourir par la main vous allez voir si vous l'aubé lié à l'époque mais la mort bon non on va y arriver ok comment est-ce qu'il est mort il se trouve son âme d'accord voilà si vous voulez d'abord où c'est tout son âme j'avais bien d'abord oublié par la faix ici voilà ça y est à bovary tombe 2 le fait de voir des affaires ou l'estomne de 1 page 62 je vais lire le profède dit je suis pas celui qui détient mon âme entre celles mais que peu sans france info que le fils de marie descendra suite rétablir la justice voilà ça y a mis jaune dedans donc le problème on va dire que son âme est entre les mains du seigneur jésus christ oh les gens ne croient pas que jésus est Dieu oh la Bible dit dans le livre de l'ézéchiel 18 verset 4 Dieu dit que l'âme toutes les âmes sont à moi c'est dieu qui parle l'éternel des armées l'ézéchiel 18 verset 4 18 verset 4 oui qui dit oui voici voici toutes les âmes sont à moi Dieu dit toutes les âmes des hommes sur la terre sont à moi l'âme du fils l'âme du fils comme l'âme du père comme l'âme du père l'une et l'autre sont à moi l'une et l'autre sont à moi l'âme qui pêche l'âme qui commet le précieux de l'incredulité là c'est ça qui mourra c'est qu'il a en fait donc nous connaissons déjà que l'âme se trouve dans la main de Dieu sûr bon oh la maison ne croit pas que jésus soit Dieu il dit que jésus est un envoyé de Dieu il est un prophète de Dieu il est un messager bon est-ce que monsieur bruce est-ce que vous qui êtes là est-ce que votre âme peut se trouver moi dans ma main est-ce que votre âme peut se trouver dans la main d'un humain l'âme de tout le monde se trouve dans la main d'un de Dieu celui-ci c'est tout à parler tout à l'heure la mohamed quand il dit c'est que son âme se trouve dans la main de jésus jésus à quoi là hein voilà jésus à quoi s'il dit que son âme se trouve dans la main de jésus là jésus à quoi si jésus était un prophète comme le disent les musulmans l'âme d'un autre prophète Mohamed qui passe dans la main d'un autre prophète c'est un paradoxe c'est vraiment c'est étonnant ça ne peut pas être fait parce que l'âme de tous les humains se trouve dans la main de Dieu là si Mohamed est un prophète et que lui dit de sa propre bouche que son âme se trouve dans la main de jésus jésus à quoi alors mes frères musulmans et mes seuls musulmans jésus est Dieu tout puissant selon les propres propos de Mohamed et Mohamed n'a pas dit que jésus va sortir de la terre il dit jésus va descendre donc Mohamed reconnaît que jésus est au ciel il reconnaît ça il n'a pas dit que jésus va monter il dit qu'il quitte en bas il descendra du ciel il va venir juger avec justice c'est Dieu seul qui juge avec justice l'homme ne juge pas à justice moi me confirme là encore aux musulmans avant qu'il n'y meurt que jésus est Dieu tout puissant pour la voix son âme se donne la main de jésus parce que si j'étais vraiment prophète et que Mohamed est un prophète un prophète pas avoir l'âme de son collègue prophète dans sa mère c'est impossible d'avoir l'âme on va pas là la main c'est ça blâme on peut pas on peut pas la toucher on peut l'attraper juste pour se rassurer au vert bien compris on s'est trop l'âme de mahomet très bien l'âme de Mohamed c'est tout selon le courant on valide à le courant à la parler de ça il faut prendre là sur l'âme 33 sur l'âme 33 verset 43 d'abord ça vous voyez que vous voyez des questions je ne résonne pas je prends dans la propre n'est pas qu'il discute donc présentement où c'est l'âme de Mohamed sur l'âme 33 verset 43 sur l'âme 33 43 oui c'est lui alors écoutez bien le lui a mis avec l'âme majestue non lui ça c'est pas de Allah alors c'est lui Allah qui prie sur vous qui prie sur vous le vous aimer pour les musulmans qui prie sur tous les musulmans y compris Mohamed le même vas-y ainsi que ses anges ainsi que Allah vient avec ses anges en étant pour prier sur tous les musulmans y compris Mohamed vas-y afin qu'ils vous fassent sortir afin que Dieu ait pitié des musulmans et qu'il fasse sortir des musulmans des ténèbres des ténèbres à la lumière des ténèbres à la lumière jésus a dit que nous l'écrivain selon Matthieu 5 verset 14 je disais que vous êtes la lumière du monde au départ d'abord je suis la lumière du monde et comme il est la lumière et que nous sommes en lui nous devenons automatiquement aussi lumière telle qu'il est alors je dis que Matthieu 5 14 oui vous êtes la lumière du monde vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne oui mais peut-être cachée c'est parce que nous avons la lumière que notre lumière va lui partout que nous ne pouvons pas nous cacher nous pourrons venir à la télévision à la radio dans les endroits pour prier cette vérité là cette lumière alors ce que nous faisons on ne se cache pas comme les renards capturés ou bien comme les poules mouillés non alors ici déjà c'est très clair moi pour le courant dit que Allah précie les musulmans eux tous dans le souci que Dieu enlève leur âme des ténèbres à la lumière quand on parle de ténèbres c'est quoi ? d'abord c'est l'islam maintenant quand on parle de ténèbres c'est quoi ? Ténèbres c'est l'enfer oui on dit dans les ténèbres de l'enfer Jésus l'a dit dans Matthieu 24 et Matthieu 25 il parle des ténèbres de l'enfer alors si Mohamed reconnaît qu'Allah en train de prier sur lui Mohamed et sur tous les musulmans du monde entier pour que Dieu les enlève des ténèbres à la lumière c'est une déclaration très choquante ça veut dire qu'en réalité que Mohamed reconnaît que tous les musulmans sont ténèbres et t'encore musulmans si au moins tu es mécriant tu es un païen vous voyez on peut dire que les ténèbres vous voyez les païens mais quelqu'un encore qui est croyant à la pression peut y encore pour que Dieu les enlève dans les ténèbres pour les envoyer à la lumière ça veut dire quoi ? c'est les ténèbres c'est les ténèbres vous voyez frère ? là on aurait compris que d'après le Coran c'est pas encore fini hein le même verset là sur l'autre 43 on a lu 43 on a lu 5 ans 6 vous allez voir que c'est le débat est pour eux même vous voyez où se trouve l'âme de Mohamed ? l'âme de Mohamed se trouve assez bien en enfer selon le Coran ce qu'on veut dire dans lui il est encore dans les ténèbres donc on doit prier pour que Dieu l'enlève dans les ténèbres là bas on parle de l'abîme de perdition l'abîme des personnes on dit que l'abîme là c'est noir c'est des ténèbres qui sont là bas et c'est ça on appelle l'enfer c'est les régions inférieures qui a trois compartiments qu'on appelle la domination sur la dimension des perdus, des égarés il y a premier compartiment il y a les enfants du sec qui meurent sans crise ils vont dans les premiers compartiments deux autres compartiments c'est les anges déçus dans les démons deux autres compartiments et trois autres compartiments là c'est la base Satan est on appelle ça les régions inférieures de l'enfer on appelle ça l'abîme de perdition voilà pas la beauté que Jésus a descendu jusqu'en même temps aux enfers vous voyez il a pris les hommes de ses enfants pour monter avec eux donc si le courant reconnaît que Allah est en train de prier sur les musulmans là pourquoi Dieu les enlève dans les ténèbres à la lumière dans encore le état de croyant qu'est-ce qu'il allait nous dire là Moabé est dans les ténèbres il est en enfer donc ça quoi il a pris sinon il y a un homme de Dieu qui m'a rempli pour lui mais je vis je peux vous aider lorsque vous êtes en vie je peux vous secouler lorsque vous avez encore en vie l'abîme dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement Moabé est mort pourquoi elle a continué à prier toujours avec ses anges sur lui pourquoi ? pourquoi tous les mitons matins me disent soit je prie sur lui pourquoi il le prie ? il le salue pour son salut mais il est où alors ? est-ce qu'on peut prier pour Moïse actuellement ? est-ce qu'on peut prier pour Jésus actuellement ? est-ce qu'on peut prier pour Paul actuellement ? c'est parce qu'ils sont sauvés donc on ne peut plus prier pour eux on dit déjà ah ils sont mort ils sont au repos ils sont au repos de leurs yeux nous maintenant c'est nous qui sommes dans le combat mais Moabé est un guide de Dieu qui meurt et qu'Allah délègue tous ses anges par lui il a prié quand ça n'aboutit pas et il commande maladie à ses anges venez vous m'aider on va prier et dit encore aux musulmans prie aussi pour lui encore vous pouvez continuer dans le message sur 33, 56, 56 maintenant 7, 7, Allah et ses anges Allah et ses anges pris sur le prophète vous écoutez ça monsieur Brice Allah et ses anges pris sur le prophète pris sur le prophète bon un homme qui est mort que Moabé nous dit que les musulmans nous disent depuis que Moïse est mort Abraham est mort tous ceux sont morts là depuis qu'on a prié pour eux dans la Bible depuis que quelqu'un qui est mort il est mort il est allé au repos ou bien il a l'enfer prier elle ne peut rien faire s'il a l'enfer prier elle ne peut rien faire s'il est allé au ciel il a prier tes incartations ne peuvent rien faire aussi alors on dit c'est lui Allah qui prie vas-y Allah et ses anges Allah et son cortège Angélique pris sur le prophète pris sur le prophète oh vous qui croyez donc ça veut dire que c'est pas encore suffisant parce que quand j'ai pris quand je demande à Bruce ah mais j'ai pris de donner moi 100 francs ok monsieur Brice m'a donné 100 francs c'est mon c'est mon besoin qu'elle a je suis satisfait je vais pas encore continuer encore vous demander donc quand la demande a été exaucée a été accordée on change peut-être de demande et on parle d'une autre demande ok mais tu sais depuis pendant 1400 ans que Allah prie jusqu'à puis ça n'aboutit pas il demande aux anges de venez mettre dans la prière pour mon prophète ça va pas il va demander une troisième catégorie de personnes qui vont prier encore toujours pour voir Mohamed vas-y Allah et ses anges prie sur le prophète 1 Allah 1 2 ses anges prie sur le prophète oh vous qui croyez oh vous les musulmans priez sur lui priez aussi sur lui et adressez-lui vos salutations c'est ça on appelle la divination on ne s'adresse pas c'est ça on appelle la divination et l'espiritisme le fait de s'adresser au mort la Bible nous interdit catégoriquement selon le livre de Deuteron chapitre 18 verset 10 à 12 Dieu interdit son peuple de s'adresser au mort quand quelqu'un va au symétrie et puis commence à prier à faire des incarnations il va prendre des démons parce qu'au symétrie c'est pas les morts c'est pas les vivants c'est les morts qui sont là-bas et tu viens prier suis-ce quelqu'un qui est mort bon d'abord vous les musulmans le savez depuis 1400 ans il ne répond pas d'abord monsieur Bruce si moi je viens que je vous salue une fois vous ne répondez pas c'est pas grave je suis ça me choque c'est pas grave demain je vous salue encore vous ne répondez pas après demain vous salue vous ne répondez pas et je vous salue plus quelqu'un par exemple 1400 ans vous le saluez à chaque fois il ne vous répond jamais il n'a jamais répondu et vous continuez de le saluer bon c'est quel courage ça ? ça c'est un courage dont la puissance vient de l'enfer j'ai salué quelqu'un deux fois trois fois il ne répond pas je ne le salue plus mais eux ils le saluent depuis 1400 ans quelqu'un qui le salue il ne répond pas quelqu'un qui est mort on le salue mon frère c'est ça on va aller dans la vie on va aller dans la vie maintenant vous allez voir que c'est ça le espiritisme donc Allah reconnaît clairement lui-même selon ses propres écrits selon ses propres déclarations que Moabé est dans le frère donc ils sont en train d'interpréter tout pour son âme il est dans le frère parce que c'est un faux prophète et je peux terminer dans la Bible dans le courant pour dire Allah dit si Moabé était un faux prophète voici comment il va mourir et c'était seulement quand il est mort justement comment est-il mort on avait réservé la question pour la fin oui oui ok sur la tour 69 verset 38 à 43 sur la tour 69 38 oui oui à 43 oui frère mais non mais non je jure parce que vous voyez je jure parce que vous voyez ainsi que parce que vous ne voyez pas que ceci entre parenthesis le courant que ceci entre parenthesis le courant est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète et et que ce n'est pas la parole d'un poète mais vous ne croyez que très peu vous ne croyez que très peu ni la parole d'un des 20 Mais vous vous rappelez bien peu C'est une révélation du Seigneur de l'univers Oui, vas-y frère C'est une révélation du Seigneur de l'univers Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribué Nous l'aurions saisi de la main droite Ensuite, nous lui aurions tranché la honte Nous lui aurions tranché la honte Très bien, donc voici que c'est clair comment le prophète Mohamed L'ancien défi, Allah dit Si le prophète Mohamed a forgé les choses Les fausses prophéties, comme on l'appelle Contre Allah S'il y a des choses que Mohamed a interprété Des mensonges qu'il a attribuées à Allah Et en disant maintenant que c'est ce qu'Allah lui a dit Donc il parle d'après Allah Le Coran dit que Allah va lui Va le saisir de la main droite Et lui trancher la honte Pas trancher le coup Pas il va mourir en guerre Mais on va lui trancher la honte La honte, c'est une partie On appelle ça La terre C'est la terre du coeur Par laquelle l'eau ne s'en passe Une fois c'est coupé L'objet meurt L'homme meurt C'est clair non ? Maintenant on va lire Et vous allez voir maintenant Comment il est mort Selon les sous-sorts islamiques Et selon également le Coran Alors monsieur Bruce Je termine maintenant pour dire Vous allez voir On va lire tout à l'heure Vous allez voir comment il est mort Si Allah dit S'il a voyagé des propos contre lui Qu'il nous a attribué C'est clair qu'on n'a pas parlé Mais il a parlé avec audace On va le saisir de la main droite Et pourquoi la main droite ? Pourquoi on n'est pas la main gauche ? Et on dit la main droite ? Pourquoi ? On va vous l'expliquer On va le saisir de la main droite Et on va trancher son honte Alors on va lire Saïd Boukari Écoutez bien Saïd Al Boukari Volume 5 Volume 5 Livre 64 Livre 64 Numéro 4428 Numéro 4428 Aïcha raconte Écoutez bien Sa femme Aïcha Celle qu'il a marié A 6 ans Et qu'il a accouché Avec elle a 9 ans C'est elle qui va parler maintenant ici Prophète de Dieu Vas-y frère Aïcha raconte Aïcha raconte Pendant que le prophète Était souffrant de sa lente maladie Pendant que le prophète Était souffrant de sa lente maladie Qu'il a finalement tué Qu'il a finalement tué Il avait l'habitude de dire Oh Aïcha Oh Aïcha Jusqu'à présent Jusqu'à présent Je ressens la douleur causée par la nourriture Je ressens la douleur causée par la nourriture Que j'ai mangé à Caïba Que j'ai mangé à Caïba Et actuellement je ressens comme si Et présentement je ressens comme si Mon aote est en train d'être coupée par ce poison que j'ai mangé Mon pied Mon aote Ma tête Mon aote Mon bras Mon aote Ah là vous avez dit quoi M. Brice Ensuite nous lui aurons S'il avait forgé quelques paroles S'il avait forgé quelques paroles contre nous Si Mohamed a menti Que c'est un faux Et puis il prend les choses pour mentir sur nous Nous lui aurons saisi de la main droite On va lui saisi de la main droite Ensuite Ensuite Nous lui aurons Nous lui aurons trancher de la haute On va lui trancher de la haute C'est la tête du coeur C'est la plus grande veine par laquelle le sang passe Une fois que c'est coupé c'est fini de la mort Ça veut dire qu'il n'y a pas la chance de vivre Maintenant on va voir Aïcha a dit quoi Elle n'a pas dit que Lui même de Zabou n'a pas dit que Ma tête m'a fait mal Ouvrez mon pied M'a fait mal mon bras Elle a dit quoi Maintenant que le prophète Est un souffrant de sa lente maladie Oui Qu'il a finalement tué Qu'il a finalement tué Il avait l'habitude de dire Oui Oh Aïcha Oh Aïcha Jusqu'à présent Jusqu'à présent Je ressens la douleur causée par la nourriture Je ressens la douleur causée par la nourriture Que j'ai mangé à Caïba Que j'ai mangé à Caïba Et actuellement Et présentement Je ressens comme si mon aote Voilà Je ressens comme si Ça c'est dans le Coran Il est en train d'être coupé par ce poison que j'ai mangé Pourquoi il n'a pas dit que mon coeur Ou mes yeux Ou ma gorge Et puis dit mon aote Comme le Coran l'a dit Même avant de survivre Dans les séries c'est un faux Il ne s'est pas encore fini Vas-y Abou Daoud Abou Daoud Volume 5 Volume 5 Numéro 4412 Numéro 4412 Et il a envoyé quelqu'un Poser une question à cette femme juive Le prophète a envoyé quelqu'un Poser une question à la femme juive Qui l'a empoisonnée Demandant Demandant Pourquoi as-tu fait cela Pourquoi tu as empoisonné le prophète De Allah Elle dit Elle dit Si tu étais un prophète Parce que je doute de toi Si tu étais vraiment un prophète de Dieu Cela n'allait pas te causer aucun mal Vous voyez ça là C'est Zainab Zainab c'est une femme juive Mohamed l'a tué Bah alors Mohamed l'a tué ses parents Il a tué son mari Il a tué son homme Même jour Il a couché avec elle Même jour Mon frère Alors Elle a dit Mais tiens C'est que lui là C'est vraiment un homme de Dieu Ce qu'il a fait Comme Dieu Elle a dit C'est une femme juive Elle connaît la Torah Que l'on a l'évangile Dans la Torah Sur la 23 Non 23 verset 23 Dieu a dit Que la divination Ne pourra jamais Contre ses enfants En d'autres termes Même si tu as empoisonné Que tu es un enfant de Dieu Que tu ne sais pas Et qu'on t'en empoisonne Tu manges Rien ne va t'arriver Ça de l'ancien testament Dans la Torah Dans le nouveau testament Jésus dit Dans le livre de Max Chapitre 16 Verset 17 Il dit Même s'il est arrivé Et s'il mange S'il boit Quelques breuvages mortels Quelques breuvages mortels C'est-à-dire Poison qui amène à la mort Il nous refera Point de mal Donc Jésus a l'accès de vie Donc un fils Il ne peut jamais mourir par poison Impossible même Impossible Même petit C'est qu'on a bâtié hier Si on a empoison S'il ne sait pas S'il mange Dieu va le garder Dieu ne va lui arriver Mais lui La femme dit Bon Cela est écrit dans la Torah Et dans l'évangile Et lui Il a tué mon mari Il a tué mes parents Et il a couché à moi Même jour Donc vraiment J'ai commencé à douter C'est-à-dire Si vraiment Il est homme de Dieu Je vais l'enpoisonner S'il y a une mère qui n'est pas mort C'est-à-dire Il est un vrai homme de Dieu Alors vas-y Elle dit Si tu étais un prophète Si vraiment tu étais un prophète de Dieu Cela n'allait pas te causer aucun mal C'est-à-dire C'est un défi Si tu étais vraiment un homme de Dieu Ce que tu as mangé la famille Tu ne le sais pas Tu as mangé Dieu va te garder Et si tu étais un roi Le premier tour est débarrassé de ses poisons Vas-y Le messager d'Alain a ordonné Oui Que l'on l'a tue Voilà Il a ordonné que l'on l'a tue Vas-y Et il a dit Il a dit Durant ces derniers jours de sa maladie Durant ces derniers jours de sa maladie Depuis lors Depuis lors J'ai continué à ressentir la douleur J'ai continué à ressentir la douleur A cause du petit morceau que j'ai mangé à Caïba Oui Mais maintenant Mais finalement Cela m'a déjà coupé mon hôte Cela m'a déjà coupé mon hôte Voilà D'ici l'info prophète On va laisser de la main droite Pourquoi la main droite Parce que la femme qui a préparé Elle a sa vie de repas Et la main droite Et maintenant On va trancher son hôte Et le poison a coupé vraiment La terre de son hôte Qu'on appelle la hôte Et il est mort Donc c'est confirmé Que c'est un faux prophète Voilà Donc voici un peu de quoi il s'agit Mahomet est-il un vrai prophète de Dieu Comment est-il mort Où se trouve son âme Présentement Nous en avons assez épilogue Ce jour avec les initiés De la parole de Jésus Christ Qui sont venus de Côte d'Ivoire Pour une mission d'évangélisation Des sauvetages Je dirais Au Cameroun Mais ils sont à Douala On se donne rendez-vous Samedi prochain Sur ces mêmes antennes A partir de 15h Oui On va vous appeler Aujourd'hui A samedi Ça peut être Un jour de la semaine prochaine Ça peut forcément N'est pas samedi Mais on vous appellera Avant Pour vous prévenir Voilà On vous appellera Pour vous prévenir Donc voici un peu De quoi il s'agit Mais si vous permettez On va donner les contacts Alors Pour le moment Comme nous sommes ici À Douala Alors nous quittons Nous quitterons ici Cameroun en général Le 4 Le 4 Dans le cadre du mois prochain Nous quittons Là pour Abidjan Alors Pour le moment Comme nous sommes ici Là présentement Et nous avons vraiment Déballé beaucoup de choses Certainement Les gens vont nous appeler Mais pour le moment On est joyeux ici Sur le numéro de Cameroun Un numéro local C'est le 659 29 63 85 Une dernière fois Le 6 59 29 63 85 Et notre numéro C'est un numéro international C'est mon numéro Côte d'Ivoire Mais on me joue Actuellement Je suis déjà Connêté avec les frères On peut me joindre N'importe quand Même si je quitte C'est un numéro Un peu mes jeunes Par WOSA Si je suis en France Demain C'est par WOSA Demain quand je vais Aux Etats-Unis Toujours C'est par le même Nouveau WOSA C'est le plus 225 60 07 Voilà Donc plus 225 D'abord 07 77 23 76 51 Une dernière fois Plus 225 07 77 23 76 51 C'est notre numéro Sur le que l'on peut Mais je suis en mode Personnel Sur le que l'on peut Mais je n'importe quel moment Je remercie tous mes frères Qui sont venus ici Le frère Bombardier Sans oublier Le frère Noézébois Donc le infographe international Sans oublier Également notre frère Qui est de l'autre côté Usé à la technique Il n'y a pas du frère Mélenchère Jean Le polyvalent Et notre page Facebook Et notre chaîne YouTube C'est le même nom C'est les initiés De la parole Du Seigneur Jésus Christ Les initiés De la parole Du Seigneur Jésus Christ Alors nous sommes là Tous les frères chrétiens Les frères chrétiennes Par qui les gens vont vouloir Les gens vont vouloir faire débat Je pense que nous quand elles sont là Appelez nous On va les frotter Pour qu'ils vous êtes tranquilles Et en paix Que le Seigneur vous bénisse Shalom Allez bon se jour Avoir là Mesdames et Messieurs Restez scotiers Sur la radio Ne ratez pas la suite De cette série D'édification d'éclairage Sur l'islam Afin de sauver nos frères Qui sont de ce côté là Restez scotiers Sur la radio Toutes les amis C'est fait bien D'ailleurs D'être scotiers J'étais bristani On se dit A très vite Sur la radio Bonne nuit De vue D'un ami De vue C'est pour cela Qu'on l'aime Tu l'écoutes Tu vois que le monde Nous vaut pas la peine La marée Qui passe dans les ondes Toutes les semaines Tu vaut plus que j'ai De la tête Jusqu'au bout se mêle Bonne nuit De vue L'onction pour chasser On stresser les divinca Oublie-tons-les-nous ensemble Pour l'utile Bravo Interaction, prière Élévation du très bon Et fortement la vie Écoutes-nous dans la radio Mon ami de Dieu Je vous suis certain Alors pourquoi je finis ? Un seul Parfait Je vous suis certain Alors pourquoi je finis ?